Musique de générique Et bonjour tout le monde ! Et oui, les gens s'attendent à ce que ce soit l'âme qui commence, mais non, ce sera moi cette fois-ci. Bienvenue dans ce qu'elle, votre émission dédiée à l'e-sport, au ski, au sel, au speedrun, à tout ce qui est performance sur Internet. Aujourd'hui, ce sera moi votre os, puisque là, elle m'a gentiment laissé la place. On va présenter la team, puisqu'on aura un plateau rempli aujourd'hui. On aura Paul Arrivé et Rivaol qui nous rejoindront en deuxième partie d'émission pour parler de cette liste qu'on a vue sur l'équipe e-sport justement il y a quelques semaines et qui avait beaucoup fait de bruit sur Internet. Mais avant ça, la team aujourd'hui, applaudissez-vous. Jérémy qui nous vient de Millenium, comment vas-tu ? Ben nickel et toi ? Ben super, super bien, t'as passé un bon début de semaine. Un très bon début de semaine et c'est la première, donc on va voir comment ça se goupille avec tout le monde. Tu vas te régaler. J'ai surtout peur de Genius, mais... Faut pas ! Il est bizarre, il est bizarre ! Non justement, j'ai peur de... Il est bizarre, mais il est gentil. Après cette émission, tu seras un vrai. Tu seras un vrai. En même temps, on est en frère. Tu seras un frère après l'émission. T'es au fond de la table. Et du coup, le cousin gentil, Genius. Comment ça va ? Comment ça va ? Merci, merci. Bonjour au chat de la famille, ça fait plaisir d'être là dans ce beau plateau du matin. C'est le mec qui met à chaque fois. On est complètement déphasé. On est le mec déphasé. Il est 6h50, non pardon. 6h34. Ça va malheur ? Ça va super bien. Autant de te retrouver avec nous. Écoute, oui, moi aussi. J'ai manqué la semaine dernière, j'étais très très triste. Avec la misère. C'est une très belle émission. Et Laura, Laura, je ne vois pas si souvent au final, on fait une émission ensemble pour une fois. Et on a fait un sujet ensemble qu'on présentera justement tout à l'heure. Et Lame, qui a des semaines difficiles en ce moment. Et Lame qui m'a... Ce bosseur. Ça fait du bien de te voir comme Genius. T'es allé cacherner sur des petites missions bis à côté du scale. Ouais, genre l'accord hotel, l'arena. C'était chiant, mais c'était une OP. Quand je suis arrivé, le premier truc que j'ai vu, vraiment, c'est toi en grand. En grand, je suis arrivé, genre, j'ai vu le truc. Non, c'était beau, c'était bien. C'était cool, c'était un bel événement. Non, je ne suis pas restée très longtemps. On ne va pas trop... Il connaît l'école, ça commence déjà à ça. Ouais, on s'était quitté sur moi qui annonçait un giga 3.0 pour G2. Au final, c'est... Ça a été un giga 3.0. Oui, j'en parle dans un article qui est publié sur Millenium et qui sortira à 18h45. Vous pourrez lire ça. Mais on va passer à ce qui nous concerne ici avec le menu du jour. On va commencer par plein de scopes. On aura plein, plein de choses à voir sur beaucoup de jeux différents. Du skill, du sel, beaucoup d'histoires d'argent. On passera ensuite sur la chronique de Jérémy qui viendra nous parler de la question hasardeuse de la RNG. Ensuite, on enchaînera avec Genius puisque l'âme ne lui laisse jamais le temps de faire sa chronique. Donc pour une fois, je me dis que je l'ai fait c'est la paire. En fait, c'est pas le scrope ! Je bosse déjà pas beaucoup par an. En plus, on me sucre. On peut pas t'enlever moins d'heures de travail. C'est plus possible. Je peux pas faire moins de deux fois par semaine. Je peux pas, c'est pas possible. Mais merci, je suis content. Et on enchaînera ensuite avec le sujet qu'on a fait avec Laura. Donc les e-sports awkward. On va revenir sur cette remise de prix ce week-end qui, pareil, a fait pas mal de bruit sur Internet. Surtout du côté de nos copains de l'Amérique du Nord qui n'étaient pas forcément très contents des nommés et des élus. Et on vous l'a dit, justement, on recevra Rivaol et Paul Arrivé pour nous parler de la liste que Paul Arrivé a fait sur l'équipe e-sport. Et qui, elle aussi, a fait parler d'elle pour parler justement de tous les médias mainstream qui commencent à parler d'e-sport sans vraiment connaître quelle légitimité. On débriefera tout ça. Mais on va commencer tout de suite avec les scopes. Non, les micros sont ouverts. Voilà, j'ai fait, j'ai fait, on entend. Vous voyez ce qu'il se passe, vous voyez ce qu'il se passe pour ton... Private joke. Private joke et blague ne pas autoriser sur Twitch, malheureusement. On est bien d'être là. Du coup, on commence tout de suite avec toi, Jay, qui nous parle de Hs Battleground. Ouais, donc c'est le nouveau, j'imagine que tu as vu, c'est le nouveau mode de jeu qui ressemble à TFT, on va dire, sur Hearthstone. Et du coup, c'est Hysteria qui est tout le temps là sur YouTube pour montrer les limites du jeu concrètement, qui a réussi à faire, on va peut-être voir la vidéo d'ailleurs, qui a réussi à faire proc des lapins. Donc les lapins, c'est les petits créatures. Là, il y en a un 142, 124, par exemple, avec un coup de pied de divin, il y avait Provocation. Sachant que c'est des créatures qui sont très compliquées à avoir. Et du coup, il a fini par avoir 276, 218 de stats de lapins sur son board. What ? Ce qui est à peu près... On voit qu'il gagne, forcément. Ah d'accord. Il fait assez facilement. Et voilà, c'est Hysteria qui est le pro pour tous les bugs, les abus du jeu. Et voilà, il a du skillet, clairement. Il a surtout beaucoup, beaucoup de patience. Oui, c'est clair. Il casse tout. À chaque fois, il casse tous les jeux dans la queue. Entre lui et Disgeistos, sur Hearthstone, les développeurs ont de quoi faire pour voir comment faire progresser le jeu et tout. Donc bravo à lui. Puisqu'il faut corriger. C'est bien. C'est le genre de joueur qui rentre dans les équipes de death test après. C'est ça. Ils font très souvent ça sur Hearthstone. Ils font très souvent ça, donc pourquoi pas. C'est un jeu. Bah écoute, impressionnant en tout cas. Genus, on passe à toi avec du Call of. Call of Duty, c'est le turn trick ou c'est le... C'est le turn trick. Le turn trick. C'est le truc dans le fesse ou le ciel dans le fesse. C'est un peu cool, un skill et une mission de skillet skill. Non, Call of Duty Modern Warfare. Je n'hésiterai pas à sortir du plateau si tu nous le disais encore ça une fois. Non, je le garde pour moi. Oui, Call of Duty Modern Warfare, un très très bon jeu. J'y joue évidemment sur PC, même si la compétition reste sur PS4. C'est une action qui m'a bien fait plaisir. C'est un joueur qui se retrouve face à un autre joueur qui a un bouclier. Et vous allez voir, le mec qui a le bouclier ne lâche pas. Du coup, le mec, qu'est-ce qu'il se dit ? Il va faire une feinte de demi-tour. Il va faire un 360 sur lui-même. Le mec va croire du coup qu'il va se barrer. Et au moment de jeter la grenade, l'autre il s'est dit c'est bon, il n'a plus de bouclier. Je le mets. Regarde, regarde. Je suis. Regarde, regarde, 360. Et non, je suis là. C'est pas beau ça. Il y a l'un des moments de face clan avec un 360. Ça c'est le brain. Le brain c'est fort quand même. Au moment où il a quand même un laps de temps. Tu vois, au moment de jeter la grenade, il se retourne et directement il y met. C'est le mot en anglais, c'est le brain. C'est le brain, c'est le cerveau. Mais c'est un très bon jeu, franchement, encore une fois, le Modern Warfare. Vraiment, il est très très bien. C'est les bruits qu'on a entendu de toute façon. Le truc c'est qu'encore une fois, sur PC, alors c'est cross-plateforme. C'est ça qui est bien, qu'on peut jouer maintenant manette contre souris. Non, je ne l'entends pas. Non, mais par périphérique. Par périphérique, voilà. C'est comme Fortnite. Non, Fortnite c'est pas pareil ? Fortnite, ils mettent souvent les jambes d'un côté. Sauf que là, si tu ne joues pas sur PC, tu vas jouer contre des joueurs pas PC ou console. Et si tu joues avec clavier-souris sur une console, tu vas jouer contre des joueurs clavier-souris. Et tu es sûr de ça ? Quand tu commences la partie, à côté des joueurs, tu vois le périphérique. Et moi, j'ai déjà fait des parties où ta manette et des mecs souris. C'est complètement craqué. Comment tu as des parties équilibrées ? Tu survis parce que tu es activisé auto. Non, mais justement, ça ne vient pas faire pour les joueurs passés. Au final, le gameplay, la facilité de la souris est compensé avec la visio-tour. En fait, ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que c'est toi qui peux aussi donner l'autorisation et activer cette possibilité. Tu n'es pas forcément contrainte à te retrouver. Sauf si tu es vraiment en train de chercher une game très longue et que les serveurs rament. Et que là, ils t'envoient les seuls joueurs disponibles. Donc tu peux avoir un joueur dans ton équipe. Mais ça va être équivalent dans l'équipe en face. Généralement, ça reste assez fermé. Et petit billage intéressant, on se rappelle Fortnite, il y en a qui jouaient à la manette. Plus la souris. Là, j'ai testé, évidemment. Plus la souris ? Oui, en fait, manette pour déplacement. D'accord. Et souris pour... Et vice-versa, tu vois. Alors, moi, j'ai tout testé, évidemment. Quand tu joues à la manette et que tu actives la manette, tu ne peux même pas, des fois, bouger souris et tout. Tu vois, vice-versa. Attends, c'est-à-dire que quand tu actives la manette ? Quand tu désactives manette, par exemple, tu ne peux pas jouer manette et tout d'un coup, jouer à la souris. La souris est bloquée. Donc, tu ne peux pas faire le combo des deux. Ils ont verrouillé le tour anti-truc sympathique. Mais pour la scène compète, encore une fois, c'est tant que ce sera sur PS4. Ça relance un petit peu, mais pour moi, ça sera quand même un peu bridé. Il faudrait qu'on soit tous surpris. C'est la pire plateforme de l'histoire de l'histoire, la PS4. C'est compliqué le cross-plateforme aussi, tu vois. À un moment, tu ne peux pas forcer les joueurs à abandonner un périphérique qu'ils aiment bien. En plus, il y a le mode 2-2 qui est bien pour l'histoire. Le truc, c'est que la PS4, elle a un problème de lag input, qui était le pire de toutes les machines pressées Xbox. PlayStation, elle a eu des problèmes où, à l'époque, les manettes PlayStation, tu ne pouvais pas jouer en filaire avec les manettes PlayStation. On se rappelle un tournoi Call of Duty où plus personne ne pouvait jouer parce que tous les joueurs avaient leurs manettes en Bluetooth. Donc, en fait, tous les Bluetooth étaient rentrés en interférence. Le tournoi au Zenith. Il y avait le tournoi fixé au Zenith et c'était une merde. Donc, on avait dit, branchez les fils, sauf qu'en fait, tu pouvais charger ta manette, mais tu ne pouvais pas collecter ta manette en filaire avec la PlayStation parce qu'ils avaient bloqué le truc semi. Donc, voilà. Intéressant. Donc, ils ont arrangé les choses, mais ça n'est pas quand même la meilleure plateforme pour la compète. Mais très bon jeu, en tout cas. Il est bien, ce mode, ce Call of Duty. Bon retour, en tout cas. Et si on était dans la finesse, on va partir sur le combo Abuser et les Smashers complètement. L'âme, j'ai vu la vidéo tout à l'heure. Le mec est énervé. Oui, j'aime bien montrer des petits jeux parce que vous êtes toujours sur des gros trucs et tout. Moi, je suis un peu speedrun et là. J'ai deux trucs Nintendo. Donc, il y en a tout à l'heure qui est très compliqué. Et celui-là est très simple. C'est juste un mec. Il a un petit APM sur Mario Party. Sympathique. Alors, c'est une épreuve de Mario Party. Ah, regarde bien. C'est un monstre. Regarde bien. Je ne sais pas si tu veux, tu vois son doigt bouger, attention. Ah non, on va revenir au début. On peut revenir au début de la vidéo, s'il vous plaît ? Non, mais lui, je l'ai vu, c'est un coré. Ah, mais si, je l'ai vu en plus. On peut revenir au tout début de la vidéo ? Lui, c'est un coré. Là, on ne voit pas le tout début de la vidéo. Ah, c'est ça. Ah mince, ça a coupé le début. Ok, d'accord. Maintenant, tu vois le mec qui bourrine sur les boutons. Le mec ne voit même pas sa main bouger. Alors, il a un truc, vraiment, il bourrine à je ne sais pas combien d'APM par seconde. C'est un track and field à ce niveau-là. Oui, non, mais il ne fait pas la technique du grattage. Tu sais, tu as la fameuse technique du grattage. Lui, le mec, c'est un vrai, il tapote comme ça, comme un ouf. Et en fait, il sort de l'écran à la fin, tu vois qu'il a dosé le jeu. Oui, il a cassé le jeu. Puis c'est un record mondial. Il a explosé le record, je crois. Ah non, mais il est prête de Mario Party. Oui, c'est ça. Non, mais c'est quand même un achievement. Tout le monde n'en est pas capable. Tout vient du bras. Tu vois, si tu fais ça, en fait, si tu fais... C'est quoi la meilleure technique pour ce pas-mai, tiens ? En fait, il faut que ton poignet bouge et en fait, tu vois, tu fais ton poignet. Moi, je fais comme ça. Ça a l'air bizarre comme ça. Non, mais ça, c'est de la triche. Oui, je m'en fiche, mais attends, on joue encore de Mario Party, là. Je suis désolée. Je respecte l'esport sur Mario Party. Il n'y a pas mon rôle. Moi, la technique, c'est de dire que je contracte tellement le bras qu'il se met à trembler de lui-même. Je ne sais pas comment dire. Oui, mais c'est pour ça que quand tu termines, tu n'es plus complètement... T'es, regarde, Bruce Lee, qu'est-ce qu'il dit ? Pour mettre un coup de poids, il faut être comme de l'eau. Tu vois, c'est ça. N'importe quoi. Non, mais il ne faut pas être contracté, tu vois. Eh bien, le truc, c'est pareil. Il faut, tu vois, oh, tu vois, regarde. Ok, il est parti. C'est parti. Le poignet souffle et ça marche. Les conseils de 16e de Mario Party. Non, mais lui, c'est un ouf. Lui, franchement, il est... Sortir de l'écran, quand même. Il est ouf. Juste un appui sur un bouton. Il faudrait qu'on voit s'il y a des... Bon, c'est compliqué, mais des compètes sur Mario Party. Genre des compètes de Party Game, ce genre de truc. On ne sait jamais pencher sur la question. Avec assez d'alcool, tout devient esport, je pense. C'est pas faux. Il y a des jeux qui l'est. Mario Party Shot, on connaît. Mario Party Shot. Je vous conseille de le faire, je vous expliquerai la règle. Je ne prends pas en Game Leader dans Mario Party Party. On part sur un truc un peu plus troll cette fois-ci. Loc, c'est toi qui nous l'as trouvé. C'est du Minecraft ? Alors, non. Pas vraiment. Alors, c'est sur de la VR, justement. Et c'est un mode de serveur, donc on est à mi-chemin entre Counter-Strike et Minecraft. Quoi ? Ça regrette, ça. Non, franchement, c'est juste une vidéo qui m'a fait vraiment marrer. C'est vraiment de rien. En tant que fille, tu vis parfois un moment cringe. Alors, je ne sais pas si on a le son ou si. Voilà, écoutez juste. Donc, il y a You're a un narrateur, ça vient de Mulis, c'est un YouTuber. Et là, ils arrivent dans une game et ils voient Rachel. Du coup, c'était à partir de 30 secondes, mais ça va arriver là. Là, ils sont en train de... Voilà, ils sont en VR, donc en fait, voilà. Ils voient Rachel. Jean-Pio, il est fort. C'est à ça que tu passes tes soirées, Loc ? Je vais chanter. Écoute les paroles. Je te dis, because you deserve it. Donc, en fait, le mec, il vient de lui chanter la BCD, tu vois. Mais c'est du gros travail. Bref, c'est juste le mec un peu... L'influence du... Bref, c'était juste pour ce moment un peu cringe. C'est énorme. Mais tu traînes sur quel jeu, là ? C'est quoi ces jeux ? C'est mine... C'est ta beauté de la VR. C'est mine du craft. Mine CSGO. Mine CSGO. Mais ouais, et du coup, c'est vrai que c'est marrant. C'est le petit moment. Tu vois, s'il peut y avoir des moments durs et difficiles, un peu cringe avec des mecs un peu lourds en croisant des filles sur des games, là, celui-là est extraordinaire. Et pour le coup, il y a du skill en termes de drag. Tu es en train de me dire qu'il y a des mecs lourds sur Internet ? Il y en a un qui est passé il n'y a pas longtemps, justement. C'était sur Overwatch. Je crois que le tweet est parti hier. Et c'est un mec qui a pris une capture de jeu et de lui en chat avec ses amis et qui était content du fait que, tu sais, sur Overwatch, tu as une nana qui se connecte, etc. Ouais, bonjour, machin, je vais jouer avec vous. Et le mec lâche direct un... La fille se déconnecte direct. Et le mec a posté ça sur Twitter comme une fierté, genre, regardez, on s'amuse avec mes potes, genre, cool. Pas du tout marrant. Donc, ouais, si tu peux en rigoler un peu. C'est ça. En fait, tout est de ton de justesse. Et de ton et de justesse. Là, c'était original parce que, bon, voilà, ce jeu-là, je ne l'avais jamais entendu encore, tu vois. C'est la première fois que j'entends le mec. Le jour où tu chopes dans CSGO Minecraft, franchement... C'est un jeu d'avenir. Un jeu d'avenir. Le jour où tu peux dire, j'ai chopé là, où est-ce que tu as rencontré ta mère dans un CSGO ? CSGO Minecraft, oula ! Genre deep, deep game-up. En VR, en VR. En VR, chat, ouais. Ça aurait pu être marrant avec, en fonction de ton avatar, why not ? C'est clair, c'est clair. On retourne sur un jeu un peu plus connu cette fois-ci, et c'est partie de ton domaine de prédilection, Genius. On parle de Tekken. Tekken, exactement, avec un joueur qui s'appelle, j'en ai parlé plusieurs fois, Anakin, qui, encore une fois, écrasent les records. Il a remporté Dreamhack récemment. Et il bat en face, Anakin avec Jack. Et il bat Kokoma, un joueur coréen. Avec Jack, il va lancer une petite drive. Et la magie de Jack et de Tekken 7, des fois. C'est là, il va se lever. Alors, il va passer la main tout de suite, il est un peu vénère. Il va faire son classique, il va faire ça. Et ça, c'est le Atlanta, parce que c'est la fierté de l'Atlanta. C'est aujourd'hui, Anakin, le plus grand joueur américain de l'histoire. Il a battu tous les records. Il a battu des Japonais, des Coréens. C'est moi, les Coréens, ils prennent un peu cher en ce moment, là. On en parlait la dernière fois, c'est ouf. Il y a les Pakistan. Non, alors, j'irais les Pakistanais, c'est Avengers 3. Ils sont arrivés et ils ont dominé la planète. On ne sait pas d'où ils sont arrivés. Ouais, ouais. On va en reparler, parce qu'en attendant, ce sont les meilleurs. Mais on les... Très bonne ouverture sur notre sujet, un petit peu salé de fin de l'émission. C'est parfait. Ouais, on enchaîne. Tu viens de me parler d'un de mes jeux préférés, un de mes Zelda préférés. Donc, vas-y, je t'écoute. Alors, là, c'est compliqué. Là, c'est du speedrun sur Majora's Mask. Ah, Majora's. Oui, il est bien. C'est complexe. En gros, le speedrun sur Majora's Mask, jusqu'alors, il y avait une astuce pour aller sur la lune, sur le dernier donjon. En gros, normalement, tu fais le jeu, tu t'as tapé 4 donjons, je crois, en 3 jours. C'est dur, ce jeu, putain. Déjà, c'est dur. Tu avais un record ou tu avais déjà un système qui te permettait, si tu jouais 63 fois de l'afflux dans un ordre spécifique, tu pouvais casser un ordre du jeu et aller plus vite. Sauf que les gars, en fait, depuis 10 ans, sur la scène speedrun de Majora's Mask, ils cherchent le graal, et le graal, c'est de se téléporter le plus vite possible au dernier donjon. Vraiment, c'est un truc qu'ils n'ont jamais trouvé. Et, en fait, ils ont trouvé une séquence qui s'appelle la Stele Reference Manipulation. C'est une technique, en fait, qui est classique, qui est utilisée dans pas mal de jeux de speedrunners, notamment en Castlevania. C'est quand tu déplaces et que tu places certains objets dans le jeu, ça change des valeurs. Je ne sais pas comment dire, c'est un peu compliqué. Dans Castlevania, tu pouvais changer des objets dans l'inventaire, dans leur place, dans l'ordre, etc. Ça pouvait changer, notamment, des valeurs dans d'autres objets. Dans Castlevania, tu pouvais changer une valeur d'un coffre. Donc, le coffre, on te donnait un truc qui n'était pas prévu. Là, le but du jeu dans Majora's Mask, c'est de changer la valeur des statuts hibou. Pour les gens qui ont fait le jeu, les statuts hibou, c'est un peu les checkpoints téléporteurs du jeu. Et le but du jeu, c'était d'arriver à faire cette technique de SRN, de Stale Reference Manipulation, et de faire des actions très précises pour pouvoir changer la valeur d'un des hibous qui te téléporterait directement au dernier donjon. Donc, tu te dis, les mecs vont faire des actions. C'est des mathématiciens, quand ils font du speedrun. Je ne sais pas comment les mecs qui arrivent. Mais en gros, il y en a un qui est arrivé, il s'appelle Exodus 122. Et je vais vous dire exactement les actions qu'il a faites. Je ne sais pas à quel moment il a trouvé que c'était le bon truc. Tu rentres dans les marées du Sud, depuis les bois mystérieux. Là, il est dans les marées du Sud. Tu droppes une bombe et tu tires deux bubbles. Tu sais, les petites bubbles, c'est quand tu maintiens ton petit bouclier. Juste au moment où tu dois changer de zone et rentrer dans la zone de chargement des marées. Et donc, là, ça va charger un rupee à une place spécifique de la mémoire du jeu. Le prochain truc, c'est que tu récupères ce rupee dans cette zone de chargement et tu vas lancer des ailerons Zora. Là, tes petits ailerons Zora. Là, tu vas essayer, quand tu lances les ailerons Zora, en même temps, de tourner ta caméra pour empêcher les ailerons Zora d'être visibles à l'écran au moment où je vais lancer le loading de la prochaine pièce. C'est un truc très spécial. Quand je rentre dans la pièce, je balance un poisson et une bombe pour faire en sorte que la statue hibou qui est liée change sa valeur. La valeur dans la mémoire du jeu change la valeur de la statue hibou. Là, je reload la pièce avec cette fameuse statue hibou dans une position très précise qui ne précise pas, mais tu le vois en vidéo. Et à la même frame, je relance mes ailerons Zora dans la pièce que j'ai chargée. OK. Ça permet d'overwrite, de réécrire par-dessus la valeur de la statue. La valeur, c'est qu'au lieu de t'emmener à un endroit, j'ai changé la valeur et elle va t'emmener directement au dernier donjon, donc au Majora. En fait, la banca ID de la statue, c'était 11 et tu vas la changer et à la fin, tu joues 6 fois de l'Ocarina devant la hall et tu arrives là. Donc très simple. Vraiment, le speedrun, c'est un exercice. C'est simple. Vous avez une demi-heure. Non seulement en vous l'expliquant, je suis perdu, mais je me demande comment les mecs ont tâtonné. Il y a du data mining, forcément. De toute façon, les mecs ont retourné le code source de tous les jeux. En fait, le but du jeu, c'est qu'une des écoles du speedrunning, c'est que tu ne passes pas par un debug mode. Donc le but du jeu dans speedrunning, c'est de faire péter un câble au jeu sans passer par un programme extérieur. Donc là, en fait, tout est fait in-game. Souvent, tu as des mecs, tu avais des gars qui permettaient de loader directement le dernier générique de Mario en faisant des manipulations de la mémoire. Et en fait, là, en faisant des actions très précises et qui ont l'air vachement arbitraires, petit à petit, tu arrives à un statut où tu vas changer les valeurs de certains objets. Et en faisant tout ça, c'est cet enchaînement hyper précis qui permet de changer la valeur de la statue qui t'emmène au majorat. J'aimerais bien qu'on peut être data miner. ça leur a pris pour trouver ça. C'est pas si c'est du speedrun parce qu'il y a de l'exécution quand même. Parce que tu dois récupérer des trucs à la frame, tu dois regrouper ton rupee, tu dois changer de zone pendant que tes ailerons de Zora sont encore lancés. Il y a quand même du skill. C'est juste que les mecs sont des tarains. C'est là que tu vois, le speedrun, c'est un art parce que c'est pas que avoir du skill dans le gameplay. C'est du bug exploit aussi. C'est en avoir vraiment là. C'est de chercher et trouver... Les mecs c'est des scientifiques ils décortiquent le code d'enjeu et c'est ouf. Tout le speedrun game de Majora's Mask vient de tomber là. Ça fait 10 ans que c'était à peu près le même truc et là depuis 6 jours ils ont révolutionné le speedrun game. Tu nous as tué là. Exodo 122 je suis là genre le mec il est ouf. Je me demande si ce genre de truc n'est encore que possible sur des jeux qui sont aussi vieux que Majora's Mask ou ce genre de truc parce que les codes aujourd'hui sont beaucoup plus clean. C'est souvent sur des vieux jours où tu peux rendre le code ouf. Mais à quel moyen c'est exploitable les nouveaux jeux parce qu'on voit par exemple tous les speedruns qui ont été faits sur le dernier Mario J'ai oublié le nom. Breath of the Wild aussi. Est-ce que les éditeurs laissent des... Comme ils laisseraient un easter egg un truc qui est exploitable. C'est parce que dans Breath of the Wild on vous montre toutes les semaines des techniques de malade que les mecs trouvent toujours plus folles pour aller plus vite dans le jeu en changeant les frames pendant le ralenti en frappant sur les émissions en rebondissant le truc qui stoppe le temps et tout. Là les mecs en fait ils sont en train de touiller la mémoire du jeu en fait littéralement Ah non mais là c'est ouf Il change les valeurs du coton du jeu in-game c'est-à-dire qu'il ne rentre pas avec un clavier des lignes de cotes c'est que in-game il arrive à changer les valeurs de certains En jouant. Celui-là il va loin quand même Il fait mal au crâne Blague à part on en a vu mais celui-là il fait quand même c'est loin Je ne veux pas vous mentir Celui-là un de tes meilleurs un de tes meilleurs Celui-là Ce qui m'avait le plus impressionné c'était les runs qu'on avait vus sur Super Mario Maker je crois à une époque je m'en avais montré où le mec c'est de la chorégraphie si je ne fais pas à la frame press Là c'est du pur skill dans ce film Là c'est vraiment du pur bug exploit La rapidité d'exécution elle est juste hallucinante un espace comme ça où il faut se caler pour pouvoir passer le niveau Bon un peu parce que il a fait un marathon Je suis content de chroniquer ces mecs-là mais je suis content de ne pas être ces mecs-là Les regarder faire c'est passionnant J'adore Alors reste la vidéo Exodust 122 sur YouTube Voilà Vous avez le nom aussi de votre côté On enchaîne Genius cette fois-ci Alors je suis désolée tu m'as mis Luffy donc j'imagine que je ne sais pas Oui Luffy a déjà une belle action de sa part et après je parlerai de sa sixième qualification à la Capcom Cup Finalement il s'est qualifié Il s'est qualifié vraiment dans les deux derniers tournois il a fait 150 tournois donc au bout d'un moment tu vois malgré une année un petit peu bancale ça reste Luffy et il s'est qualifié pour la sixième fois d'affilé sixième année d'affilé Là c'est fou parce que regardez il est congashi-kun le champion du monde en titre de Capcom Cup il va faire un combo il va rentrer un combo à un moment mais la suite du combo ne permet pas de tuer du coup il va reset avec une chose p vous allez voir c'est très malin je vous explique ça va être l'arrière vous allez voir l'arrière le précisé l'arrière un, deux et là il avance et il fait la chose p derrière il reset et ça alors ça on l'a déjà fait on l'a déjà fait plusieurs fois chacun en tournoi mais le faire à ce moment-là contre Gashi-kun où tu te dis qu'il peut bourrer n'importe quoi c'est fort parce qu'en fait s'il finissait le combo il tue pas Gashi-kun et Gashi-kun avec Rashi tu sais que ça peut être la fête du coup il tente le coup de poker il dit bah voilà il va pas bouger parce qu'il attend la fin du combo en fait non j'avance et je reset et c'est ça qu'on aime bon Mika aide beaucoup aussi mais Luffy plus Mika égale arnaque tu vois et puis il s'est qualifié pour Cam Cup Cup donc voilà encore une fois Luffy nos Français ont du talent c'est en décembre c'est en début décembre je crois c'est en début décembre et on va essayer je sais pas si on peut diffuser sur le stream on parle sur le stream c'est très bien il faut que tu parles à Bertrand Amart pour ça je crois ah non c'est pas le stream non c'est ES ça on le fera c'est sûr on enchaîne avec la partie sell ici et c'est moi qui vais commencer avec le coup de gueule de Richard Lewis alors est-ce qu'on le passe maintenant comme ça on rebondira là-dessus plus tard pour ceux qui n'ont pas suivi les esports awards catégorie journaliste esport de l'année c'est Richard Lewis qui a reçu le prix et qui a fait un coup de gueule contre un média particulier on vous laisse regarder ça avec le son je suis relegating mon bon ami ici pour être mon mic stand il y a quelques choses je voulais dire je sais que les gens ont gardé les speeches short je vais essayer de faire la même chose je veux dire je veux dire je ne considère bon journalisme un compétitif endeavour je considère si vous acceptez je suis en train d'accepter d'accepter pour tout le monde dans mon field il y a des des grands noms je suis désolée c'est pas vous vous avez vous avez vous avez deux de ces je ne vais pas encore un autre il y a c'est un nom qui devrait être sur la list cecilia d'Anastasio je veux vous dire si vous êtes watching ce stream votre travail est valu votre travail est nécessaire vous pouvez juste as easily d'être giving un better speech than mine so anyway what I just want to talk about is why this award is important not my award that I won because that would be narcissistic all our awards because we have to look after ourselves because there's these external media companies they're looking at these sports and they want to write the history and they want to tell the stories and you know who I'm talking about Polygon people like that Waypoint the Kotakus right and their approach to writing about our thing is twofold they've consistently embarrassed themselves writing pieces that expose their complete ignorance about our scene lack of sources and unoriginal opinions on topics we have talked to death for 20 years the second has been to write hit pieces and smears mostly propagated on half truths or out and out lies and it's about some of you in this room give them hell they write about it because they think if they get one or two or twelve of you out of the way they can get their friends in get their cronies in take over and gatekeep our industry so let's compare and contrast the reason I'm stood here is probably one story I wrote a story about a great guy one of our best ambassadors Rick Fox pour ne pas mettre en PLS tous les non anglophones de ce chat gros coup de gueule contre l'industrie contre le journalisme sportif surtout et contre Polygon et Kotaku Kotaku et alors il précise bien il cite Cécilia d'Anastasio au début qui est celle qui avait écrit l'article sur Kotaku justement qui est journaliste pour Kotaku et qui avait fait l'article sur le sexisme dans Riot Games et tout ce genre de gros dossier qui avait demandé beaucoup de construction mais les deux autres outlets que sont Polygon et Kotaku en général c'est à coup de feu vous faites de la merde en gros vous faites de la merde pas sourcé vous vous embarrassez et vous embarrassez notre industrie et on en parlera dans la suite de l'émission dans la dernière partie de l'émission mais je pense que il y a peu de personnes qui peuvent porter un message comme ça j'aurais dit Richard Lewis et Torin et peut-être Slasher mais en dehors de ça il faut vraiment être un tout chat pour arriver sur la scène des eSports Awards et dire votre travail ne nous dessert pas arrêtez de faire de la merde parce que des gens le détestent à Richard Lewis Torin aussi mais oui mais de leur statut de j'ouvre ma gueule pour dire ce que je pense à chaque fois ils sont intouchables d'une certaine manière parce que personne va aller attaquer il s'en fout des fois je trouve que c'est des mecs brillants et des fois je trouve que c'est vraiment des connards il a été dans 2-3 conneries quand même Richard Lewis Richard Lewis ça va souvent avec oui mais tu peux avoir des journalistes mais eux c'est un moment quand ils ne veulent pas être narcissiques c'est des mecs qui se mettent très en avant et qui ont une opinion hyper violente tu vois Torin c'est un mec qui a des analyses et une vraie culture et une culture histoire il est ultra connard il est un melon de ouf ses tweets là fan logic où il traite tout le monde de plebs etc je suis d'accord que ça va avec le personnage mais bon tu sens que le mec il passe son temps à dire je joue un perso j'en joue etc ils sont architoxiques on rebondira là dessus plus tard de toute façon quand Paul nous aura rejoint et on enchaîne avec toi Lam alors c'est pas du tout drôle comme sujet Daigo il se confie une petite confession sur l'enfance de Daigo donc c'est dans le sel mais c'est pas salé au sens rigolo Daigo il a 38 piges donc c'est fucking daron aujourd'hui c'est toujours un putain de boss et il a raconté ses débuts et en général quand tu racontes tes débuts t'es en mode je suis arrivé j'étais précoce j'ai gagné le tournoi et lui ses débuts c'est que quand il a commencé à la salle d'arcade il s'est fait péter la gueule en fait tout simplement ses adversaires notamment un mec le trouvait trop bon et trop jeune donc en gros petit con condescendance générationnelle tout ce que tu veux et violence et il lui a éclaté la gueule il lui a juste éclaté la gueule et il avait à peine 10 ans à peine plus à l'époque et donc il s'est fait tabasser par ce gars là et en fait il a très longtemps hésité à retourner à la salle d'arcade en fait il aurait pu complètement arrêter sa carrière parce qu'à l'époque c'était un enfant mais il aurait complètement pu arrêter sa passion du jeu vidéo parce que pour lui en fait ça se jouait que en arcade Street Fighter c'était que là-bas qu'il te rencontrait des gars et il raconte que finalement il s'est retrouvé devant devant la salle parce qu'il voulait y aller il avait ultra peur du gars il a un peu pris son courage à deux mains en mode si j'arrête ma passion en même temps je serai encore plus triste donc il est retourné et coup de bol j'ai envie de dire en fait le mec n'est jamais le mec ultra vivant n'est jamais revenu mais voilà en tout cas la carrière la motivation de Daigo il a reparti sur un truc vraiment bien crâtre il n'a pas été chopé le mec on ne lui a jamais rien eu il n'est juste jamais revenu de ce que j'ai vu de la vidéo en fait il dit je ne l'ai jamais recroisé j'en suis bien content mais voilà c'était sa salle d'arcade à lui et il était un peu dégoûté de ne plus pouvoir y aller et tu dis putain je te dis on parle du calme des japs et tout j'avais raconté le joueur de Tekken il joue en face d'un mec il gagne sauf le mec c'est un Yakuza il est devenu du coup Yakuza a vaincu il s'est même passé non il a vaincu sauf que l'autre il a fini 6 mois à l'hôpital donc le mec a salle d'arcade au Japon attends attends quoi je n'ai pas suivi le joueur de Tekken il arrive c'était Mishimaster un grand joueur japonais il a battu un Yakuza il joue il met 50-0 à un mec sauf que le mec 50-0 sauf que le mec Yakuza il a mis 50-0 dans la vraie vie il s'est levé du coup le mec le genre Tekken il aurait du fixe match enfin un match fixe et de laisser gagner le mec a pas sorti de faire du coup Yakuza il s'est levé il a fracassé genre violent 3 mois d'hôpital du coup Yakuza officiellement a vaincu dans sa salle à lui il ne s'en a rien passé mais tu vois c'est pour dire quand même dans les salles d'arcade des fois que ce soit au Japon ailleurs il y a des sans-brouille c'est pour ça que tu dis souvent si tu finis un match de Street Fighter ou un match d'Earthstone tu reçois un message d'un mec genre je vais brûler ta maison tu dis putain le gars est ultra toxique mais en même temps tu dis je préfère avoir ce message il y a des gens qui brûlent vraiment mais tu vois t'as quand même des mecs qui ont un petit problème de la colère dans la live si en line le nombre de fois les mecs ils auraient pu te brûler les mecs ils le feraient en plus tu dis c'est ouf je crois qu'il avait 10 ans ou 11 ans c'est un enfant le mec il le tabasse dans la salle le trendor il l'éclate tu dis à quel moment tu supportes pas on serait passé à côté d'un grand champion ça aurait été bien dommage bon bref en tout cas c'était triste avant mais c'est un super vidéo de la part de Dago c'est bien d'avoir pris la parole et le moigné là-dessus gros sens d'inspiration et c'est dans ces moments-là que tu te rends compte que ta passion ça peut te faire traverser des trucs de ouf parce que le nombre de personnes qui seraient partout en jouées ou autres je crois que c'est ce qu'il dit d'ailleurs il a changé de salle d'abord il a changé de salle d'arcade il s'est dit bah voilà si j'y vais je vais me refaire taper dessus je vais pas faire semblant de mal jouer alors que mon but aussi c'est peut-être c'est d'être formé c'est sympa témoignage émouvant émouvant vraiment et regarder la vidéo avec le son ça donne un effet différent évidemment on enchaîne ici Jérémy je reviens vers toi puisqu'on t'a un peu coupé la parole depuis 10 minutes quelque chose dont on a beaucoup parlé mais on n'a pas eu l'occasion d'en parler dans ce qu'elle Phase avec Jarvis alors je voudrais que tu nous fasses une intro justement puisqu'on en parlera de manière très détaillée plus tard d'accord bah l'intro c'est tout simplement qu'il a utilisé sur son compte secondaire en plus donc en stream il a utilisé un aimbot et du coup c'est quelque chose qui est absolument désapprouvé par Epic Games forcément et du coup il a été ban enfin oui de à vie voilà je sais pas ce que c'est la vidéo de qui sort de fesses Jarvis mais il prévenait on m'expliquait qu'il prévenait il montrait viewers ce qu'il fallait pas faire voilà ce qu'il fallait pas faire oui mais c'est comme quand Chap il disait oui Chap c'est pas de Twitch pour ça je sais il montrait l'histoire de micro-transactions sur Twitch le truc c'est qu'effectivement déjà il disait c'est sur son compte secondaire il a assumé utiliser l'aimbot donc il s'en est pas caché du tout c'est pas comme s'il avait fait la compète cachée il s'était fait choper il a lancé juste une game classique apparemment avec et ils y sont tombés dessus et surtout ce qui est le souci c'est que ça avait déjà été il y avait déjà un joueur qui avait été chopé auparavant et qui avait eu seulement quelques ou je crois un an ou deux ans de suspension et que lui ça a été direct à permaban mérité ou pas perma selon vous je trouve ça un peu excessif moi je trouve ça dur surtout vu ce qu'il a fait en fait c'était plus quand je vois que t'as des mecs qui ont vraiment cheaté qui ont pu aller à la World Cup mais oui on en avait parlé de ça c'est un scandale lui il fait un truc alors c'est effectivement maladroit parce que tu dois pas montrer ces trucs là parce que ça donne des idées aux autres c'est pas un joueur c'est un joueur de face dans le chat je veux bien aussi votre avis mérité ou pas est-ce que du coup Epic est pas obligé enfin je me fais la vocale du diable mais il est obligé de faire un exemple en fait c'est ce que j'ai la ban exemplaire juste pour dire une fois, deux fois, trois fois vous continuez vous montrez encore bon bah regardez à titre d'exemple ça peut aller jusque là alors qu'il le montre franchement tu bannes un petit mois allez ok tu bannes un mois et tout mais à vie c'est que si tu pars du principe que c'est qu'un mois les gens ils vont dans le chat ils sont majoritairement mérités 100% et d'autres permabans c'est excessif je trouve que permabans c'est excessif parce que c'est pareil à l'époque de IBP donc AB Power c'était l'équipe enfin c'était le sponsor où ils s'étaient tous faits bannes genre de manière indéterminée pour un match arrangé mais un petit match dans une ligue mineure américaine en fait les mecs genre Josh Nissan qui étaient des joueurs hyper prometteurs qui ont eu leur carrière ruinée et il y a eu le grand débat de est-ce que bannir des mecs pour une action comme ça ils étaient jeunes à vie ou pour des années des années en fait c'est sévère ou pas et Valve ils n'avaient pas reculé à l'époque sur leur après là il y a des pétitions il y a le hashtag free service tout ça il y a même Ninja qui a dit que selon lui c'était trop trop extrême peut-être que ça va bouger je trouve ça excessif dans le sens où vous vous rappelez pendant la World Cup les mecs qui avaient team up je trouve ça plus grave de team up dans une compétition où tu as autant d'argent en jeu plutôt que je vais vous montrer un truc c'est vrai que c'est pas mal c'est un peu maladroit de faire ça vous vous rappelez j'avais montré le joueur de manette c'est un joueur de manette de ouf à Fortnite qui a même fait un truc chez Gotaga c'est Jarvis c'est un gros joueur en plus c'est un méga joueur en plus déjà quand t'es chez Faye ils ont général c'est que t'es pas là par hasard il est très fort mais bon c'est exagéré on continue avec une sanction qui cette fois-ci je pense n'est pas exagérée je vous avais parlé il y a quelques mois de Civimax le coach de Griffin qui s'était fait virer un peu avant alors fait virer ou partie ça c'est les zones d'ombre un petit peu on va dire qu'il a été gentiment poussé dehors avant les championnats du monde donc Griffin arrive au championnat du monde leur première fois sans coach on se disait une équipe de rookies ils vont complètement s'écrouler au final ils sortent des groupes mais ils font pas la meilleure performance et pendant les group stage ça c'est un truc dont j'ai pas pu trop parler mais il y avait pas mal d'histoires entre le management interne de Griffin Civimax qui était parti mais on savait pas trop pourquoi qui parlait toujours aux joueurs plus les joueurs qui avaient déclaré dans un média qu'ils en avaient ras-le-bol d'entendre parler de Civimax c'est une histoire hyper sombre en fait genre je peux pas trop rentrer dans les détails maintenant mais voilà Civimax a été suspendu indéfiniment aussi ban life des compétitions Riot alors qu'ils venaient de se faire recruter chez une autre équipe coréenne qui s'appelle Kingzone Dragonix et que pendant le championnat du monde ils bossaient avec une autre équipe et il a été ban life justement parce qu'il y a eu plein d'enquêtes suite aux déclarations qu'il y a eu des joueurs et de l'organisation pendant les World sur le fait que Civimax aurait eu des comportements violents et violentant verbalement que physiquement envers les joueurs donc il y a eu une enquête de Riot Games en Corée à propos de ça là tu mets un exemple et c'est des bruits qu'on avait commencé à entendre honnêtement il y a quelques semaines c'est des choses dont les joueurs ou l'organisation en soi commençaient à parler voilà violence pas justifiée c'est vrai que Civimax dès le départ c'était un coach qui était connu comme étant un peu abusif il avait des méthodes de coaching abusives mais tu sais dans une Corée où les coachs sont hyper droits etc carré lui c'était plutôt confrontation mes joueurs c'est des merdes mes joueurs je les ai tous pris en 1v1 pour leur prouver que c'était des merdes et ce genre de trucs et il y avait quelques rumeurs par rapport à ça donc voilà Civimax banlife déclaté sur lol c'est du trading la vie d'Adèle c'est vraiment à l'ancienne c'est quoi cette comparaison mais qui est fiche de l'SDK c'est le truc il veut rien dire il pousse au bout ses acteurs et ses joueurs si je peux dire un peu et donc voilà amende de 100 millions de won coréens de won donc tu imagines ça fait quand même pas mal d'argent ça fait 4 millions de dollars moi ça dégage ça c'est par contre ça dégage là il faut faire un exemple tu dis jamais tu laisses passer ça un petit peu parce qu'après en parlant de violence il y a eu des preuves en fait les gens se demandent dans le chat il y a eu des preuves sur la violence en tout cas verbale physique je sais pas juste en parlant de violence physique je pense qu'on reviendra en 2020 sur le cas d'infiltration parce qu'il y a beaucoup de nouveautés beaucoup de nouvelles choses comme quoi alors on sait pas encore comme quoi finalement on serait pas si sûr de la condamnation c'était avec sa femme avec sa femme comme quoi je rappelle l'infiltration aurait étranglé et agressé sa femme physiquement du coup l'infiltration allait être bannie à vie et au final il a été banni à vie il a été viré de panda global son équipe après l'enquête et viré du Capcom Proton sur un an au final il est revenu au final il a posté comme quoi voilà cet incident a failli ruiner ma vie alors qu'au fait au final cette femme était folle donc on viendra là dessus on est pas sûr de savoir si oui ou non c'est vrai on attend le verdict final mais voilà tout ce qui est violence physique c'est très grave donc on attend d'avoir la justice là dessus on reviendra là dessus j'espère en tout cas de 2020 Genus on va enchaîner avec toi et bah Street Fighter tu as fait une très belle transition donc c'est parfait sur Street Fighter Street Fighter ouais ça rappelle pas non ah c'est autre chose non je l'ai fait tu as non non je l'ai c'est Call of c'est Call of encore ok bah alors c'est Call of Street Call of Street Call of parce que j'ai pas mis le nom Call of Fight non Street j'en ai parlé c'était Luffy là c'est Call of c'est un petit truc sympathique c'est Scumpy vous connaissez Scumpy le joueur le plus titré un des joueurs le plus titré attends c'est Scumpy non je ne suis pas oui c'est Scumpy ouais c'est Scumpy un des joueurs le plus titré de l'histoire de Call of et là il a un respawn juste incroyable un demi-heure respawn du jeu démonstration il fait bien plaisir il pète un plomb respawn respawn et voilà voilà comme quoi il devient fou j'ai pas mis le son mais il pète un cap total il sait que ce bordel il respawn il meurt voilà c'est pour vous dire que dans Call of il y a aussi des petites il y a de la RNG il y a de la RNG exactement tu parlais de la RNG tout à l'heure elle est belle c'était justement c'était prévu regarde regarde à chaque fois il se prend un truc il se prend un char donc voilà ça me fait bien marrer il devient fou il casse tout et puis voilà c'était encore une fois il y a du bon et du mauvais dans ce Call of j'avais montré la semaine dernière un petit polygone qui a été dépolygonné quand tu as une animation je ne sais pas si oui oui c'était brillant avec la tête c'est mignon mais ça fait toujours plaisir oui quel plaisir dernière partie de ces scopes je ne gère pas top le temps mais on va s'en sortir attendez ce que c'est qu'il y a un scale en retard c'est super dur si je ne fais pas la chronique en France c'est pas qui va qui crame non non en fait c'est bon c'est calé il n'y a pas de soucis je peux passer après les gens ici c'est Cloud9 et on parle argent je ne sais pas si vous avez vu l'article qui est sorti donc hier sur le fait que Cloud9 se prendrait une énorme amende qui va aller attend c'est 175 000 dollars par joueur et ici je m'explique au cours des derniers mois je vais tout simplement lire l'article de AAA au cours des derniers mois et années Cloud9 a émis des actions par le biais de son plan d'actionnariat salarié donc en fait c'est un plan qui vise à donner des parts des intérêts des intérêts aux joueurs sauf qu'ils ont fait ça sans en informer Riot et sans le rajouter au contrat des joueurs ce qui est problématique et ce qui est contraire aux règles des LCS donc voilà sanctions de Cloud9 pour ça par joueur apparemment ouais c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal mais pour une équipe qui a autant d'argent c'est pas très génant ça reste 175 000 dollars par joueur et moi je trouve ça marrant parce que Birxson vient quand même d'annoncer ouvertement qu'il avait des parts dans le CSM non mais ça a été fait dans les règles de l'art t'as le droit non parce que la règle de Riot c'est des joueurs qui jouent à plein temps non la ligue interdit un propriétaire de faire partie de la liste des joueurs à plein temps de son équipe c'est la règle de Riot et c'est là où je trouve ça super flou c'est filandreux j'étais en train d'asier le truc c'est du coup qui est en faute qui est en tort pour cette histoire là c'est Cloud9 parce qu'à ce moment là justement ça se trouve la règle a été changée mais à ce moment là ça en faisait pas partie ils sont arrivés Jacques-Etienne est arrivé devant rien en disant ah bah non je suis désolé on savait pas machin enfin évidemment comment dire plaider innocents et bah non ça fera pas mal d'argent par joueur parce qu'il s'agit de 7 joueurs je crois si je raconte pas de bêtises c'est plus d'un million c'est 25 000 par joueur c'est au total 175 000 ça va c'est une jolie Jacques-Etienne il regarde dans sa poche je pense qu'il a quasiment tout dans la poche c'est son lunch money c'est pas Cloud9 qui a été valorisé à 300 millions 200-300 millions Cloud9 c'est une des plus grosses des valorisations Cloud9 et Liquid ouais c'est pas vrai ils sont bien et dernier scope ici alors là c'est un truc que j'aime bien dès qu'une série ou un truc un peu pop culture s'allie à un jeu c'est des associations que j'aime bien donc Lox je te laisse nous en parler Casa del Papel Casa del Papel qui vient de taper l'incrust chez Rainbow Six ah ouais excellent on va regarder tout de suite l'image du trailer comme ça ça va vous mettre dans l'ambiance et on en parle vite et moi j'ai vu ça j'étais en mode ah ouais ah ouais genre petit partenariat attends c'est votre site c'est une partie de Rainbow Six c'est cool en fait justement dans la fameuse banque ce sera police contre les otages enfin les otages les cambrioleurs les fameux larmes rouges blanches c'est un bon ouais du coup t'as des skins c'est super lourd alors j'ai pris les dates pour pas vous donner de bêtises sur PS4 c'est disponible du 21 donc dès demain à 14h jusqu'au 25 à 14h aussi pour les Xbox c'est du 21 pareil jusqu'au 25 mais eux c'est 9h du matin alors d'où c'est pourquoi j'ai pas compris pourquoi eux ils ont bon bref et puis pour les PC c'est pareil c'est 9h il y a que PS4 nous c'est à partir de 14h voilà mais du coup voilà donc c'est le braquage Ibania on retrouve donc les uniformes la fameuse combinaison il y a toutes les villes on zone des noms et le Valopéret c'est moins stylé que Barcelone et Tokyo c'est clair il y a même ah oui c'est ça ce que j'ai vu c'est l'équipement en tape anonyme et c'est le pendentif de Tokyo et un skin surréaliste toujours admiratif de l'évolution succès l'évolution de Rainbow parce que ça marche toujours aussi bien ? bah écoute en tout cas ça ne baisse pas et au début c'était cause perdue et encore une fois je le redis le jeu était sorti 40 millions de joueurs je crois 40 millions de joueurs et le jeu était sorti quand même un événement tragique il était sorti à l'époque de Battleground il avait été annulé il a été repoussé et on s'était tous dit voilà c'est pas possible il a réussi vraiment à faire force et en e-sport il évolue il égallera jamais counter enfin pour l'instant mais il est quand même là il existe il s'est bien apporté franchement je suis admiratif et puis en plus ça fait plaisir pour une fois qu'on a un beau partenariat qui ne part pas sur Fortnite moi j'ai toujours été pour qu'ils distribuent un petit peu la part et qu'ils en laissent aux autres là avoir un partenariat de ce type et retrouver un univers qu'on n'a pas forcément tous apprécié le John Wick m'a régalé sur Fortnite j'ai toujours pas vu moi qu'elle s'appelle les partenariats de Fortnite ont été bien en fait c'était des bons partenariats c'était des franchises ils ont bien compris le côté mainstream justement qu'il fallait coupler à leur jeu Fortnite c'était une bonne surprise en tout cas c'est arrivé comme ça c'est inattendu surtout c'était vraiment inattendu pour le coup et hâte de découvrir ça de voir ce que ça donne donc dès demain vous pourrez voir ça et vous nous direz ce que vous en avez pensé ou pas on enchaîne ici chronique de Jay qui vient nous parler de la RNG est-ce que t'as un jingle ? c'est un vastu je reviens Jost je te demande des jingles là on refait des jingles ? c'est quoi ? c'est RNG ? c'est RNG tu jantes ? R&B R&B ? elle oui R&B le meilleur du hasard moi aussi c'est vrai jingle on peut envoyer le oh là là ta balance elle t'a mis un de ses stops sinon j'ai un vrai jingle j'ai un vrai coup elle t'a tué là désolé Jenny je suis mal respecté par la régie en ce moment je suis mal respecté par la régie autant physiquement que verbalement il y a des histoires oh my god shots fired moi tu m'en rigales j'ai plein de questions du coup en fait on a décidé de faire un petit retour sur la RNG dans les jeux compétitifs de manière générale donc alors il va y avoir un petit peu de tout il va y avoir du FPS il va y avoir du MOBA il va y avoir du TCG un petit peu de tout et n'importe quoi on va dire du coup je voulais commencer par les jeux où la RNG est quasiment nulle voire nulle c'est encore un débat qu'on a eu depuis quelques jours j'apprends j'ai appris grâce à toi que c'était après de toute façon je pense que le chat donnera aussi son avis c'était Counter-Strike le premier qui est venu j'ai demandé aussi à mes collègues et experts c'est quoi le jeu pour vous il y a zéro justement zéro RNG les gens m'ont dit Counter-Strike Counter-Strike il y a je veux bien vos avis il y a un contre-exemple en fait dans Counter-Strike tu as de la RNG parce que tu m'as dit qu'il n'y en avait pas c'est vrai qu'il n'y en a pas en fait on parlait du du pattern et du récol donc le pattern de balle on sait que c'est un peu random et apparemment le pattern de balle est très précis selon une arme et ne change jamais mais ton spawn au début oui mais ça ton spawn au début oui c'est vrai non ton spawn au début te permet des fois d'avoir les quelques mètres d'avance si tu viens de rusher et de prendre position très vite par exemple est-ce qu'il est en RNG sur ce spawn ou est-ce qu'il est fixe à chaque début de round est-ce que les persos dans chaque équipe réapparaissent exactement au même endroit non mais est-ce que je sais pas si dans CS t'as genre tout le monde apparaît en groupé et t'as pas à chaque position à chaque round etc t'as une genre imagination de rotation à chaque fois que tu réapparaît t'es au hasard et tu sais des fois tu te dis ok je suis hyper avancé je vais rusher long parce que t'as le respawn qui te permet de rusher long mais effectivement après on en parlait avec Jay des tirs trajectoires de balle et les trajectoires de balle t'avais du random dedans apparemment t'en as pas non ça serait abusé quand même ça se joue vraiment je crois que la première balle est 100% précise et qu'après ça pouvait avoir on a encore fait des tests tout à l'heure avec un collègue effectivement la première balle est toujours sur CSGO ouais tu calcules le recoil c'est à toi de maîtriser le recoil oui c'est ça c'est exactement ça mais la question c'est est-ce que le recoil est toujours exactement avec le même pattern ça va se jouer à 99 ouais voilà au pire ça va se jouer vraiment à quelques centimètres même pas à quelques millimètres sur ton écran c'est counter ça va rien changer je pense c'est counter même si des fois t'as l'impression que ça touche pas parce que t'as fait un pas en plus machin après t'as le serveur t'as le serveur pour ça mais généralement c'est précis l'aléatoire du ping c'est à dire t'as le ping aussi effectivement en ce cas là on remballe tout le monde a du ping non non les armes je pense le recoil après du coup on avait pensé du moins à Overwatch il n'y a pas de hasard dans Overwatch il n'y a pas de hasard il n'y a pas de critique il n'y a pas de hasard dans Overwatch il n'y a pas de critique j'essaye de critique Overwatch tu sais que j'essaye pour moi c'est une critique parce que moi j'aime le RNG dans l'esport mais du coup pour le coup ton spawn sur le playload si tu fais de l'escorte ou de la capture d'objectifs t'as pas ce soucis là non plus avec les pouvoirs avec les pouvoirs des 6 il y a quand même 12 persos sur la map il n'y a pas un il n'y a aucune donnée qui varie en fait je ne crois pas que tu as été une variable random c'est ce qu'il peut peut-être avoir avec Junkrat c'est ce qu'ils me disent le moteur physique il est précis normalement tu peux avoir un rebond alors oui je rebondis sur le chat des fois la roue de Junkrat frérot on rappelle la roue c'est le super pouvoir des fois j'ai l'impression que la hitbox elle qu'écra un petit peu je ne sais pas si le chat est d'accord mais entre une nougo ce n'est pas précis et du RNG ce n'est pas pareil là en fait justement il y a un petit clip avec justement l'ulti de Reinhardt l'ulti de Reinhardt la RNG c'est les mates et le hasard d'avoir des mates de merde j'aime beaucoup tellement je balance ma chronique c'est vrai que le solo Q c'est la RNG la plus crue le solo Q c'est A déjà avec la 2-2-2 t'es un peu moins t'es un peu moins emmerdé mais là du coup le petit clip que j'avais mis c'était Reinhardt qui a son ulti merci qui a son ulti qui des fois son ulti fail personne ne sait pourquoi après il était un peu loin de la NAA mais apparemment ça arrive surtout quand t'es sur le payload et que du coup t'as une notion de hauteur en fait par rapport à l'adversaire est-ce que c'est calcul non c'est pas de la RNG c'est du codage qui part un peu en ouais c'est pas de la RNG parce que là tu vois qu'Anna elle est quand même à distance et qu'il y a la colonne entre les deux et finalement vu qu'elle a fait coller à la colonne c'est la RNG en quelque sorte est-ce que tu la trouves il y avait peut-être 33% de chance que ça mise je ne sais pas si dans Orange les spells sont tous vraiment à chaque fois 100% accurate t'as pas un spell qui te dit ah 25% de chance ah non non ça touche pas ouais mais des fois du coup tu vois la priorité des fois c'est pas exactement 100% je pense plutôt que là c'est des sortes de hitbox où effectivement comme dit Locke t'as la hitbox ou la colonne qui a peut-être annulé un truc une partie de là-haut de ton hitbox après tu peux coller ton jeu à la cul il y a pas de hasard du coup et d'ailleurs je me posais une question et je me tournais vers toi dis-moi c'était par rapport aux jeux de combat de manière générale zéro est-ce qu'il y a pareil en dehors du fait de tomber avec des mails qui sont potentiellement pourris ou pas je crois que dans le jeu on s'était dit que le jeu de baston c'est le seul truc où pour moi il y a zéro 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 dans les smash même dans les smash ou les choses comme ça smash c'est tellement compliqué il y a tellement de possibilités différentes par rapport aux plateformes par rapport aux objets même si on me dirait les gens me diront si on enlève le côté genre tu choisis un perso genre random tu fais un combat un contre un avec ton perso contre le perso du mec weekend ou street un truc vraiment carré t'as zéro truc qui se déclenche je suis vraiment pas experte de smash j'ai dû jouer deux fois dans ma vie mais je me rappelle d'un stage où t'as des espèces d'arbres qui soufflent et est-ce que les arbres ça change ton place oui c'est ça et ça influence pas ton placement et c'est pas random ça je sais pas mais dans un street fighter t'as pas de rng dans un street fighter street fighter taken c'est sûr tu peux jouer mille fois la même game contre le gars il n'y aura pas de magie c'est vraiment tu fais un TAS donc tout l'assisted pas un speedrun mais un truc refait à l'identique par ta manette t'auras 100% le même outcome tout le temps une fois si jamais t'as des matchs qui sont pas autorisés en compétitif justement parce qu'il y a ça dépend de ton pourcentage aussi plus t'as pris des coups en fait le double KO des fois imagine il y a 2-2 double KO je sais pas pourquoi des fois la victoire 20 tu vois parce que peut-être qu'il a tapé plus c'est quoi c'est un coin flip franchement des fois je peux même pas te dire c'est le seul rng qu'il y a mais franchement pour moi le versus en tout cas le jeu comme taken street des jeux carrés envers betting pour moi où il y a 0,001 tu vois d'accord à part s'il y a deux personnages évidemment mais rarement t'as un mec qui va dire ah j'ai pas touché parce que le jeu a décidé ouais non ça arrive jamais ok du coup au deuxième niveau je voulais mettre les battles royales donc tu vas pouvoir aussi nous en parler un peu avec Apex et surtout donc on disait c'est à dire un peu plus de rng un peu plus ça commence à être déjà beaucoup plus parce que ça fait ça fait partie inhérente du du jeu concrètement par le spawn par la tempête dans fortnite qui va peut-être spawn au bout de la map les items sur les lieux de spawn la grande question est-ce que le spawn c'est de la rng ou c'est juste que t'as 100 joueurs mais tu spawn exactement là où tu veux par contre c'est pas qui va tu spawns où tu veux le bus part pas tout le temps du même endroit ah oui t'as raison c'est vrai c'est vrai pour il me semble tous les BR mais tu pars jamais exactement sur la même cour après c'est vrai que le loot il est ah le loot c'est c'est ça après t'as quand même des zones qui sont reconnues pour avoir des lutins plus ou moins de haut niveau donc tu peux déjà pour ça que t'as forcément des spawns un peu connus on va prendre sur la première map d'Apex à l'époque tout le monde allait sur Scootorm donc cimetière et c'était c'était vraiment c'était tout le monde allait là-bas même si tu savais que t'avais la meilleure loot tu savais pas exactement ce que t'allais looter alors t'étais pas sûr de dire ok je vais là pour prendre tel armure tel machin au moment où tu drop t'as le nom de la ville qui s'affiche et t'as un petit fil où il y a écrit donc butin de niveau moyen de niveau faible ou niveau haut niveau donc tout à l'heure ça sera écrit en violet parce que forcément c'est la couleur de ces fameux loots et du coup c'est pas le cas dans Fortnite et t'es plus bégé quand tu drop dans Fortnite tu sais pas si t'as des zones de loot de tel ou tel niveau après il y a des cof qui sont toujours au même endroit les pros ils savent pas les cof sp ils sont toujours généralement au même endroit les cof sont toujours là donc les mecs tu sais qu'ils vont y aller ils savent où aller récupérer leur cof aussi ça commence à avoir forcément j'aimerais bien avoir le rapport entre l'endroit où les gens spawnent et le classement en fin de game par exemple je sais pas si c'est quelque chose qui est calculable ou pas on va prendre par exemple le cas d'Apex qui est quand même on rappelle un jeu assez récent on sait où est-ce que la zone est terminée il y a plus part les mecs qui vraiment travaillèrent le jeu une fois que la deuxième à partir de la deuxième zone généralement ils savent que ça va être là ou là actuellement quand on voit une zone qui est assez rétrécie on voit Geyser avec le petit coin on va dire ok la zone ça se termine là la game c'est pas random je crois que c'était l'autre part de random dans les battle royals c'est que tu sais jamais ou la zone va en fait ça revient assez régulièrement quand tu kick beaucoup et que tu travailles c'est à toi aussi de réduire la RNG on parlait souvent de la coupe du monde on a vu quand même que Bouga a mis d'accord sur l'ensemble des joueurs en disant que Bouga il est fort c'est le meilleur c'est le meilleur il a réduit en fait c'est comme les pokers c'est un petit peu tu as les meilleurs joueurs et leur but c'est de réduire d'accord alors je sais que t'es pas d'accord non bon je continue le fait c'est de réduire le fait c'est de réduire au maximum la RNG j'exagère un peu mais c'est un petit peu ça de toute façon quand t'as toujours les mêmes qui se retrouvent à la fin qui se retrouvent en top 1 top 4 après effectivement t'as peut-être une marge d'inconnue qui fait qu'effectivement à Fortnite ça peut être un mec qui gagne à chaque fois parce qu'à ce moment là il avait les bonnes ressources le bon machin et en fait les mecs se battaient entre eux mais effectivement c'est quand même toujours les mêmes qui se retrouvent la bougaille a mis d'accord du coup ça va être plutôt ton rayon la suite c'est League of Legends ce qu'on a noté comme RNG ça va être surtout l'époque des dragons c'est 100% hasard la nature du dragon là ça change avec la saison 10 ça va changer c'est pas cyclé tu peux avoir 5 infernaux dans ta game ou alors tomber sur 5 clouds avoir 2 infernaux on a fait un clip avec Amiso tout à l'heure avec les nouveaux dragons des éléments je sais pas s'ils passent ou pas t'inquiète t'inquiète et du coup en fait effectivement là à l'heure actuelle avec le nouveau patch on aura jamais 2 mêmes dragons successifs et c'est le 3ème va décider du buff de l'âme des dragons et la façon dans la map va être modifiée ah oui on en parlera plus tard j'attendrai qu'il y ait Luciano qui vienne pour ça d'accord et donc il y aura forcément du coup après tous les dragons d'après seront les mêmes c'est ça ceux de la sorte du si c'est du 3ème ça sera que les dragons de feu après et du coup il y aura forcément un dragon qui n'apparaîtra pas donc encore une fois ça sera un buff en moins que les que les Timorons quoi et après il y a encore une fois la RNG inhérente là on le voit justement il y a la RNG inhérente à tous les jeux ou presque et au comme il l'a fait si vite au MOBA au Siri c'est les coups critiques bah ouais les coups critiques ça les coups critiques ça peut tout changer ça ah bah ça c'est ça en fait surtout alors après en endgame a priori tout le monde a je sais pas au delà de 50% de critiques donc de toute façon au monde est au même niveau ouais mais t'as aussi des statistiques enfin sûrement dans LOL mais dans Dota t'as des statistiques de critiques mais t'as des statistiques d'évasion de critiques oui oui voilà t'as des skives aussi bien sûr et c'est deux critères de RNG qui en plus se combinent l'un et l'autre donc moi j'ai vu des games qui se sont décidés à des coups de moule ou de non moule c'est-à-dire qu'à un moment le mec il te frappe et genre tu travailles 5 fois d'affilée 5 fois d'affilée t'esquives tu peux jamais tu peux jamais contrôler les coups critiques tu peux jamais dire tiens si je frappe comme ça dans cette position non tu peux augmenter tes chances de coups critique mais le nombre de enfin le quand ça hit tu peux pas vraiment et des fois un mec peut te faire et après moi ça m'est arrivé j'ai crit 4 fois de suite et genre j'ai trichote les gens qui étaient en face et c'est complètement unfair parce que c'est aléatoire mais t'es content quand tu fais ça quand ça arrive t'es content mais tu vois moi c'est un truc que j'aime bien dans les MOBA c'est une zone d'incertitude mais ça fait un peu le self d'un match au moins le mec il arrive et il claque un truc à un cas ou deux cas enfin suivant les valeurs et ça envoie du lourd alors que c'est injuste parce que c'est un tirage au sort dès que tu lances l'animation le moteur de jeu va calculer une probabilité de faire un critique ou pas un critique donc c'est complètement pas méritocratique en fait mais moi ça me fait triper après c'est ça qui fait on va dire bondir les casteurs ou la foule et tout ça ouais mais tu vois il y avait des gens encore une fois qui détestent leur RNG et moi j'aime bien dans ce genre de proportion en tant que viewer et spectateur je pense que nous on préfère mais après peut-être qu'en tant que joueur pro c'est peut-être un peu ça se souvient des fois parce qu'il pose problème honnêtement on essaie vraiment d'éradiquer tout ce qui est RNG dans LOL et ça avait posé problème justement l'apparition des dragons élémentaires parce que bah voilà spawn aléatoire t'en as un qui te donne plus de dégâts t'en as un qui te donne plus de dégâts au monstre neutre t'en as un qui te fait aller plus vite et genre le truc c'est que quand t'en as plein successivement et que t'as pas de contrôle autour de ça bah c'est soit tu changes ton plan de jeu soit l'adversaire est avantagé d'un spawn aléatoire qui va lui conférer un bœuf j'aime bien mettre une petite zone de chaos dans un match pour que tous les matchs se ressemblent pas trop en fait tu vois et dire c'est une game fall parce que tu aurais imaginé que tel dragon aurait popé ou tu aurais imaginé que le mec serait devenu intouchable sur trois teamfights c'est pour ça qu'ils font les changements cette année et qu'ils deviennent aléatoires mais qui ont un impact tellement déterminant dans la game que tu vas faire que ça devient un objectif sur lequel t'es obligé vraiment de te concentrer et que tu peux plus ignorer ce qui était un petit peu le problème ici c'est que les conditions de victoire sur l'All sont toujours les mêmes sinon la suite c'est sur code ce que tu nous as montré tout à l'heure donc le bug la possibilité de faire des code il y a quelques petites filouteries un spawn en round-off ça change énormément de choses mais du coup ce mode domination il va être actif en code league et donc du coup ça poussera alors il faut savoir déjà quand tu joues là on voit du coup un post-reddit où effectivement les gens se posent la question de comment ça se fait que c'est possible que tu peux te faire un permafrag enfin spawnfrag à la chaîne la vidéo il s'est pris trois fois de suite il était là en gros moi aussi ça m'est arrivé déjà sur la bêta genre clairement tu spawn les mecs surtout ah sur collab il y a des campeurs alors oui forcément ça pour moi c'est de la moitié de l'RNG ça c'est de la moitié de l'RNG 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 que tu spawn ici et qu'il va rester là après juste pour dire en compète là il jouait je sais pas s'il joue online en online tu joues des fois ils sont 50 sur une petite map en compète c'est 4 contre 4 il y a moins d'items il y a moins de trucs c'est beaucoup plus contrôlé c'est moins la fête ça m'embêterait quand même que ça arrivera pas un match ultra serré on spawn te fasse 3-4 fois d'affilée tu donnes le perc à l'adversaire ou des machins et je me dis en fait le match il est gâché sur juste pas un coup critique mais juste sur un spawn qui gâche la faute de pas de chance sauf si le jeu est ultra bien contrôlé avec ses skills on rappelle dans Quake non j'en reviendrai plus on avait pas encore parlé de Quake dans Quake 3 le respawn le respawn des fois tu peux le provoquer et des fois à haut niveau tu voyais des respawn kills 2 à 3 fois d'affilée oui parce qu'en fait mais ça a été rectifié un peu mais tu vois oui t'as l'air quelque chose non non c'est tout c'est Quake c'est la magie du coup sinon le prochain jeu auquel on a pensé c'était Dota 2 ouais alors moi j'ai enfin j'ai pensé à deux champions en particulier qui sont l'ogre magie il y a un multicast qui est potentiellement complètement pété parce qu'il peut cast 4 fois son sort sur une cible et pareil c'est c'est genre en random ah ouais ouais c'est du plus random il y a un certain bah là on le voit justement en x4 et ça arrive des fois que parce que je crois que le x4 quand il est niveau 3 c'est genre 15% de chance que ça arrive ou quelque chose comme ça donc c'est vraiment c'est génial tu fais 4 stun d'affilée pour le coup d'un manin moi j'ai un joueur c'est ça il y a le troll le guerrier troll aussi qui peut stun qui a un certain pourcentage de chance de stun donc ça peut potentiellement perma stun un adversaire ça arrivera jamais il y a énormément de probas de stun ou de critiques ou tout comme ça dans Dota en fait il y a beaucoup de héros d'items donc est-ce qu'on peut dire que la RNG est beaucoup plus présente encore sur Dota ouais même dans Dota le type de creeps qui vont spawner dans la jungle aussi il peut être random le timer de Roshan donc le nâcheur de Dota en fait il ne respawn pas à heure fixe à moment fixe il y a un random il y a une fenêtre de random donc t'es obligé d'aller checker régulièrement et tu peux pas mais non c'est d'autant plus intéressant parce qu'à 30 ou 40 secondes près c'est beaucoup et là Laure vient de se dire il n'y a plus de RNG dans Dota il y a plus de RNG dans Dota c'est différent ah c'est marrant ça les runes qui spawnent dans la rivière sont random enfin il y a beaucoup de random dans Dota de RNG et là du coup on va passer à la dernière catégorie qui est les jeux dont le fondement est limite la RNG tu vas aimer je commence pas par Hearthstone je commence par Teamfight Tactics parce que Teamfight Tactics tout le monde s'y est mis un petit peu les joueurs de LOL les joueurs de Hearthstone et là on a à peu près et tu m'as dit un truc intéressant je te laisse finir un seul truc intéressant non plusieurs mais celui-là il va y aller mais du coup on a les drops d'items on a les déplacements des champions même s'ils essayent de l'améliorer un petit peu à chaque fois ça reste du random le focus pareil est-ce que tel champion va rester focus sur telle unité en face on n'en sait rien ça rend fou ça c'est ultra random t'as beau placer tes unités à un moment c'est ça il y a une espèce d'aggro de proximité quand même les unités vont taper celles-ci sont à côté mais malgré tout ça reste super random c'est pour ça que je t'ai demandé moi je pensais je te posais la question je pensais qu'il y avait un peu plus de RNG dans Hearthstone par exemple que dans TFT toi tu m'as dit que justement TFT avait plus de RNG pour moi oui carrément parce que comme on disait sur Hearthstone tu peux contrôler tu vas jouer en fonction de ce que fait l'adversaire de ce qu'il a ça ressemble un peu plus au poker et voilà et tu vas pouvoir contrôler beaucoup plus de choses là dans l'absolu tu joues avec ce que le jeu te donne en fait ce que la boutique te donne et tu te débrouilles avec en fait les parties sont jamais les mêmes pour le coup ça c'est génial mais des fois ça rend fou parce que tu touches jamais ton champion deux étoiles ou jamais en trois étoiles et t'y peux rien t'as des moyens de changer ça ceci dit genre quand tu joues bien entre guillemets tu vois ce qui se fait sur le board parce que t'as un nombre défini de champions et c'est à dire que s'il y a on va dire il y a 10 Janna disponibles si j'en prends 3 il reste ce qui reste dans le jeu et en voyant ce que les autres jouent tu vas essayer de ne pas t'orienter sur la même compo que le reste du board et tu fais ton truc c'est tout le sait si le jeu a décidé si le jeu a décidé que t'avais pas ça t'auras pas ça donc tu t'adaptes à la RNG la RNG dicte le jeu et les mecs les plus intelligents et les plus forts sont ceux qui s'adaptent le plus vite et le mieux toujours l'adaptation nous dans les guides qu'on fait c'est toujours on fait des guides d'idées de compos et après si vous n'avez pas ça dans les 5 premières minutes lâchez l'affaire et partez sur autre chose on va passer à Hearthstone comment ça il y a la RNG de Hearthstone je comprends pas alors on va commencer forcément par le meilleur moment surtout pour Millenium qui est le titre champion du monde de Pavel c'était moule donc c'était à la Blizzcon à la Blizzcon 2016 et donc là sur alors c'est pas ça c'était Yogg-Saron mais je vais parler de Yogg-Saron du coup Yogg-Saron c'était c'est maïbad Yogg-Saron qui est clairement la carte la plus la plus RNG du jeu on va dire du monde non ? oui 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 de tous les jeux le jeu de l'histoire que tous les jeux se réunissent c'était pas le mec tu poses ta carte il revoit que des spells au hasard c'est ça alors autant des fois par contre ça partait en l'ancienne version de Yogg-Saron quand elle se tuait il continuait à lancer ses sorts en fait la nouvelle version depuis a bien changé et du coup dès qu'il lance un sort qu'il le tue le jeu enfin la cantation s'arrête en fait donc c'est beaucoup moins punitif maintenant que ça l'était à l'époque mais là du coup on voit Kripp justement qui a juste lancé il a lancé son Yogg-Saron qui normalement ne peut pas attaquer et les sorts lui ont donné et charge et l'ont buffé et lui ont donné furie des vents pour mettre il a mis je crois 28 dégâts alors qu'il s'y attendait absolument pas j'adore ce jeu mais en fait c'est ça qui rend clairement voilà c'est ça qui rend fou mais c'est ça qui est génial là c'est Pavel justement donc en demi-finale d'Albussan il faut qu'il tire la carte donc il a une chance sur 1,25 gagnant dans la carte et le sort il a une chance sur je sais pas combien de pourcentage c'est une soixantaine en gros une soixantaine mais c'est surtout que là donc ça c'est très mal franchement il lance donc ce grimoire bavard là qui donne le bon sort à tel moment sinon il perdait la game et surtout qu'il revient il était mené 3-0 et là il fait son reverse sweep et du coup alors je l'ai pas mis l'autre vidéo mais genre 2-3 tours après il repioche il relance à un grimoire bavard qui lui redonne le bon sort qui fait 5 dégâts et qui permet de tuer le Tori San adverse 100% e-sport si tu mets la vidéo avec le son au moment là les casters justement deviennent ouf et le public tu les c'est excellent à voir c'est excellent surtout après nous ça nous a porté bonheur donc tant mieux si tu tu as eu toutes les probas sur probas parce que tu peux avoir la RNG qui joue une fois mais quand tu joues sur avoir ta carte que tu vas top déquer avoir le bon spell parmi tous les spells et avoir la maille qui va avec et une deuxième fois avoir la bonne carte que tu top deck et le bon spell si tu cumules les 4 RNG d'une Icote t'as 0,00000 19% de chance d'avoir eu l'autre est-ce que c'est plus ouf que de se prendre une river dans le poker où t'as 99% de chance de te faire battre parce qu'on rappelle des fois il y a des coups comme ça c'est encore pire en fait dans Hearthstone t'as peut-être 700 cartes actives et chaque carte en fait des fois fait appel à un pool de 60 à 200 cartes donc en fait merci alors c'est beaucoup plus les probas ont rien à voir clairement sinon du coup on va terminer avec le nouveau Hearthstone Battlegrounds je sais pas si t'as joué un petit peu toi c'est pas encore compétitif parce que le jeu est sorti il y a un mois à tout casser et du coup par contre il va y avoir un tournoi à 300k ce week-end si je me plante pas donc il y aura sûrement un modèle compétitif ça serait étonnant qu'ils n'en fassent rien c'est online ou non ? non ils sont tous partis à Los Angeles c'est que des joueurs pro Hearthstone qu'ils ont invités forcément et du coup c'est du TFT donc c'est un auto-battleur mais dans Hearthstone et là encore une fois c'est la première RNG c'est quand on lance la game on a le choix entre 3 héros concrètement il y a une tier liste des héros qui existent déjà il y a des héros qui sont toujours dans le bottom il y en a qui sont genre on peut pas perdre une fois qu'on a ce héros donc ça donne déjà une sacrée bonne idée du classement final c'est-à-dire qu'en fait déjà tu débutes le jeu en même temps de débuter le jeu de faire tes cartes tu peux être condamné parce que ton héros il est nul tu vois la liste en fait des 8 héros sectionnés par les 8 joueurs tu sais déjà qu'au mieux tu vas peut-être pouvoir faire top 4 si tu fais top 4 c'est comme si tu jouais à Hearthstone et on te dit bah tiens tu as un jeu prêtre c'est le hasard ça a un peu changé de puits mais oui c'est l'idée tu pars avec un gros debuff dès le départ on est d'accord mais encore une fois deux si tu payes pas on me dit oui oui à l'heure actuelle c'est deux effectivement parce que le but du jeu de Blizzard c'est de faire acheter des boosters ou récolter des boosters aux gens la classique je m'expliquerai pas sur le sujet comment ça Blizzard n'est pas une association 1901 à but non le cas et du coup effectivement quand t'as ouvert 30 boosters tu as le droit d'avoir le choix entre 3 à 3 héros au début de la game donc effectivement au début avec deux c'est vraiment compliqué mais voilà c'était un petit tour de ce qui se fait après si vous avez d'autres idées de jeux de gros jeux déjà des styles de jeux qu'on n'aurait pas balayé compétitifs on a parlé de jeux de course il y a Mario Kart mais bon on avait évoqué Rocket League c'est pour quoi Rocket League normal il n'y a pas de RNG le motel physique est 100% précis Rocket League en fait t'as de la RNG au sens où des fois t'as des réactions un peu ouf parce que c'est très précis mais t'as pas de RNG au sens où encore une fois tout comme Trackmania et compagnie si tu fais exactement les mêmes manips à l'identique t'auras exactement la même réaction de la balle est identique t'auras pas FIFA je croyais qu'on était à la bourne donc j'en avais pas trop parlé FIFA c'est un jeu de sport de jeu de cartes Rocket League à RNG sur le spawn de quoi ? comment ça ? de quoi ? Rocket League à RNG sur le... non t'as toujours les mêmes manips ah ouais ouais je suis d'accord ah parce que t'as pas la même distance et t'es tout le temps pareil non en fait il y a la même distance mais peut-être qui se dit que tu sais il y en a par exemple quand t'es en multi t'en as un qui va être vraiment au niveau du but le nain qui va être l'attaquant donc il va être au plus près en fait de la balle au moment du premier shoot c'est toujours si tout le monde accélère au même moment les deux mecs les plus propres tu touches la balle par exemple dans tous les cas on a la même distance en fait vis-à-vis de l'adversaire après oui toi dans ta propre team le côté énergique c'est à la tour par rapport à ton pote tu peux arriver là ou là le premier impact de la balle peut-être au premier t'as peut-être un peu je sais pas c'est comme le KO où tu sais enfin sur Street Fighter ce que tu disais oui voilà tu peux spawner le goût Starcraft boudoir ou de la game a changé complètement si t'avais un spawn proche ou pas un spawn proche genre t'es Zerg t'es close spawn d'un mec en face de toi c'est plus du tout la même build tout change à cause du spawn tu vois c'était genre il faut les vites ouais tu vois Trunks me disait que ça a été changé que maintenant les maps sont beaucoup plus symétriques sur Starcraft oui par contre sur Warcraft 3 c'est pas le cas justement j'en parlais avec un doc tout à l'heure qui me disait qu'effectivement Warcraft 3 il y a beaucoup d'RNG dans le sens où si tu close spawn des fois t'es mort selon quelle race tu joues et t'as aussi des plages de dégâts et pas des dégâts fixes comme dans Starcraft donc forcément t'as déjà de la variance mais c'est vrai dans Warcraft 3 tu fais entre 18 et 21 de match t'as des plages de dégâts t'as les items que t'as pas dans Starcraft donc encore de la RNG là-dessus t'as les coups critiques pour certains héros donc t'as vraiment beaucoup de jeux après Warcraft 3 à l'heure actuelle n'est plus compétitif enfin malheureusement ça devrait revenir comme avant Greby va te casser la gueule d'une seconde non mais à l'heure actuelle il n'est pas de circuit en tout cas ne sors pas d'ici j'aime bien le jeu mais bon les Worlds of Warcraft hop tiens voilà j'ai trouvé un nom les Worlds of Warcraft 3 les Worlds of Warcraft très bien peut-être que ça arrivera mais voilà après moi je sais que je suis un peu comme l'âme je suis super fan justement de la RNG parce que j'ai pas envie de voir tout le temps les mêmes games parce que c'est juste je suis en mourir ça m'embêterait de dire à lol le mec il va le croiser il fait 12 coups il est mort de calculer de 13 en avance des trucs parce que comme tout est très très fixe tu peux très vite te voir des mecs se fight à un moment le mec il te dépop un tiers d'un coup parce que le truc il a quitté tu peux le faire avec un certain champion que tu connais bien sur lol tu peux le faire tu sais avec comment dire avec les résistances qu'il a les dégâts que t'as toi et l'avenue que t'as exactement combien tu vas les mettre c'est pour ça que j'aime bien mettre une petite part d'inconnue aussi sinon c'est trop je suis pour ajuste dos de toute façon c'est une question de dosage à chaque fois moi je suis pour mais pas en compétitif un peu il faut aussi penser aux gens qui regardent moi je le vois tout le temps avec ce prisme là c'est qu'ils me disent moi je regarde et j'ai pas envie qu'eux après encore une fois je comprends les joueurs pro qui voudraient un équilibrage parfait il n'y a pas de soucis tu joues au foot et de façon random les baskets qu'on va te donner elles vont être 500 grammes plus lourdes le temps et la texture du terrain c'est un peu random la texture du terrain je suis d'accord au football t'arrives la pelouse elle est dégueulasse le grand prix la pluie arrive que tu l'aies prévu ou pas il y a de la RNG le vent en athlée le vent en athlée le vent en athlée le jeu ça devrait être 100% précis arrêtez j'aime pas parce qu'il y a une chance que la RNG ne soit pas avec moi et du coup je le prends très très mal de manière aléatoire il y a un truc qui ne va pas dans mon centre en fait c'est pas une question de valeur c'est juste ah d'accord très bien est comme un truc de la RNG Sous-titrage ST' 501 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 un passionné manette et j'ai joué et décortiqué depuis plus de 20 ans. Je vais vous présenter la Rayon Razer, qui est une manette spécialisée dans un jeu de combat, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Et évidemment aussi la Elite 2, que je vais comparer avec l'Elite 1, ce qui est mieux, ce qui est moins bien, etc. Et je vais parler aussi de l'autre Razer, je remercie Razer à Microsoft pour cet envoi de manette incroyable. C'est encore une OPSP que tu nous fais là ? Pas de tout fait d'argent, mais j'ai des manettes. Et vu le prix des manettes, c'est pas mal. Et à chaque fois que je vous présente une manette, je vous compare la manette avec l'autre concurrence. Par exemple, je vais commencer avec la Rayon, je vais parler de la Ori, qui est l'autre manette concurrente. Donc déjà, qu'est-ce qu'on a là les amis ? On a une manette Razer Rayon, qui est une manette spécialisée pour les jeux de combat, vous voyez, il n'y a pas de joystick. C'est une manette avec les 6 boutons. Donc on va commencer par parler de la croix directionnelle, qui est intéressante. La croix a 8 côtés, 8 directions. Elle a des microswitches. Elle a des microswitches. Et quand tu vois, attention, attention. Ah oui. Et c'est intéressant, moi qui ai joué au stick très longtemps, vraiment j'ai l'impression que quand je bouge la croix multidirectionnelle, j'ai l'impression vraiment d'avoir un stick dans la main. Donc la croix est très précise. Pour les quarts de cercles, franchement, quand on fait des quarts de cercles, évidemment, ça sort très très vite. Une petite pose de main qui est sensuelle. Ah c'est sensuel, je voulais dire, on va se régaler. Ah mon dieu, ça y est, je suis partie dans cette direction, je vais pouvoir en sortir. Reviens Laure, reviens avec nous Laure. En plus, c'est toi qui fait que des blagues grivoises, donc te voir touiller avec ton pouce. Excusez-moi. Il y en a pour tout le monde. Je vais rester de côté, je vais regarder. Je le mets comme ça, donc je le mets comme ça, c'est pour vous dire, les quarts de cercles, ce qui est important, voilà, qu'on nous fait comme ça, les quarts de cercles comme ça, exactement. On dirait un mec qui vient chez ses potes le soir pour leur vendre un truc. C'est ça, tu vois, avec mon pull en plus, bon oui, bon, c'est un petit peu chelou. Donc voilà, qu'on nous fait les quarts de cercles, ça va en arrivant tout seul, c'est fait pour les jeux de combat, Street Fighter, Tekken, pour ça, évidemment, très réactif. On l'a vu évidemment, ce qui est intéressant dans cette manette, c'est la position des six boutons. Ils sont vachement bas. Les six boutons, déjà, ils sont bas et c'est évidemment fait pour ceux qui prennent la manette en mode crabe. En mode crabe, je rappelle, il y a deux façons de prendre la manette, c'est la manette normale comme ça, parce que moi, je joue comme ça, donc voilà, je joue comme ça. Et il y a ceux qui jouent en mode crabe, donc ils jouent en mode crabe. Attends, parce que tu viens de m'apprendre un truc, parce que j'ai toujours considéré que les gens qui faisaient ça étaient juste chelous. Ils sont chelous, c'est des crabes, hein. On appelle ça en crabe, il faut savoir qu'avec PlayStation, par exemple, elle... Donc c'est un truc. Elle pleure. Putain, les mecs, franchement, vous m'aidez pas. Meilleure chronique de l'histoire. La manette PlayStation, à la base, a été pensée, pour ceux qui jouent en mode crabe, elle a pas été pensée pour prendre comme ça, elle était pensée pour prendre comme ça. Et du coup, voilà, vous faites comme ça, et vous pouvez appuyer, vous pouvez appuyer sur les deux à chaque fois. Et surtout, donc, tu peux utiliser trois doigts au lieu de juste ton pouce. Alors, tu peux utiliser trois doigts, tu vois, comme ça, comme ça, ou alors deux doigts, et du coup, les boutons ont été rapprochés pour pouvoir faire deux boutons en même temps. Voilà, ce qui n'est pas possible sur une manette normale, où c'est très dur de faire deux boutons en même temps. Tu vois, par exemple, moi, je joue comme ça, et quand je veux faire carré-triangle, j'ai plus besoin de raccourcis. Je fais carré-triangle, x-rond... Donc la distance, elle est optimisée pour... Voilà, et en comparaison, évidemment, avec l'autre, qui est l'Amé Theorie, je rappelle l'Amé Theorie, qui est joué par l'ancien champion du monde Prolmx, qui est le plus grand joueur européen aujourd'hui, enfin, un des plus grands joueurs européens de l'histoire. Lui, il ne joue pas comme ça en crabe, il joue tout simplement comme ça, et il utilise les six boutons. Il préfère avoir les six boutons plutôt qu'utiliser les raccourcis et les gâchettes. Moi, ça a toujours été, en tant que fan de jeux compétitifs, sans en être à moi-même, j'ai toujours trouvé que le pad, c'était antinomique à la base, parce qu'avoir un pouce pour quatre boutons, moi, ça faisait péter un câble, tu vois. Je comprends les mecs qui jouent en crabe, parce qu'au moins, un sticker 4, tu as des cinq doigts, tu joues au clavier souris, ta main gauche, tous les doigts sont utilisés, ta main droite, au moins trois, voire quatre doigts sont utilisés. Sur un pad, j'étais là, genre, les mecs, ils jouent, ils ont un pouce sur huit directions et un pouce sur quatre boutons, c'était... On parlait d'Anakin tout à l'heure, Anakin qui est champion de Tekken aujourd'hui, la plupart des joueurs de Tekken, enfin, les gros joueurs Tekken, ils jouent vraiment en crabe, ils jouent comme ça, tu vois, et ils appuient sur le truc. Moi, je sais que Problem X, qui est encore une fois un méga champion, il joue avec les six boutons et il joue avec le pouce, tu vois, il joue comme ça, il arrive, et lors DVD aussi, ceux qui ont connu à l'époque le génie, tu vois, il balaie avec son pouce et c'est très bien. Par contre, c'est vrai que quand tu joues avec les gâchettes, les boutons doux, les gâchettes, tu as un avantage incroyable, genre, tu mets ton gros pied, ton gros point, tes raccourcis, truc, franchement, c'est incroyable. Juste là, vous allez voir, les boutons, je rappelle, c'est les boutons méca qui sont prévus pour résister à 80 millions de frappes, donc tu as le temps de doser le jeu avant d'arracher la maette, donc tu vois, et qui sont très sensibles. Je les trouve un petit peu trop sensibles, moi qui ai testé un petit peu sur plusieurs jeux, de temps en temps, voilà, j'appuie deux boutons sans vouloir, tu vois, par rapport, encore une fois, à la Ori, où les boutons sont juste un petit peu plus durs, un petit peu moins sensibles, voilà, ça c'est mon reproche. Au niveau des gâchettes, je trouve que c'est pas mal, tu vois, tu as bien les gâchettes sous les doigts, donc tu peux vraiment, tu vois, appuyer, pareil, en crabe, tu peux faire avec tes deux trucs, pourquoi vous rigolez ? Je vous montre, les gars, je connais les manettes ! Donc c'est vraiment qu'on vous appuie en même temps, vous avez vraiment les gâchettes sous les doigts, c'est juste là, voilà, quand vous glissez votre index de la gâchette jusqu'au RB, ça frotte un petit peu, des fois ça fait un peu mal, c'est pas bien méchant, franchement. Il y a un flanc, puisqu'il y a un flanc d'étroi sur le canapé, tu es en train de parler de ton frottement de phalanche, et tu vas y dire que c'est... Ils sont cons ! Ils sont cons ! C'est toi, hein ! Mais t'as raison, parce que moi, c'est un problème de finition ! Non, non, du coup, c'est vraiment grave, ça dépend, mais encore une fois, ça se soigne ce genre de choses ! C'est quoi, vous parlez ? Ils vont pas m'aider, là ! Vous avez un professionnel de manettes, là ! Régalez-vous ! Non, elle pleure ! Elle pleure ! Elle se retire ! C'est ça la chronique, on apprend en se marrant ! Mais ce qui est bien avec les manettes, par exemple, avec l'RB, c'est qu'ils sont activables, tu peux appuyer dessus à n'importe quel endroit, t'es pas obligé d'appuyer sur le bout, par exemple, si tu joues comme ça, c'est tellement sensible, mais au final, tu peux switcher des gâchettes aux palettes ! C'est Rival qui rigole ! Non, je suis pas là, moi ! Non, mais ils vont me regarder ! Et un truc intéressant, qui était aussi possible sur la Manetori, c'est que tu peux désactiver tous les boutons du haut ! Voilà, tu peux R1, R2... Ça, c'est bien ! Donc, pour ceux qui jouent comme ça, par exemple, et qui ont peur d'appuyer sans faire exprès sur la R2, tu risques rien, tu peux désactiver, donc voilà ! Donc, franchement, par rapport à la Manetori, c'est plutôt bien ! Le truc, c'est qu'elle est plus chère, elle est très légère, donc franchement, ça peut surprendre déjà que la Manetori est légère ! Moi, j'aime bien la prise en main, j'aime bien la croix ! Je trouve la croix un petit peu trop sensible par moments, mais franchement, c'est une bonne manette pour le Versus d'être un poil cher 109€ ! C'est pas la plus chère ! Oui, mais c'est pas la plus chère ! T'as un truc, t'as 109€, t'as pas de motorisation, t'as pas de stick analogique, t'as pas de palette, c'est... T'as fait cher ! Et t'as un film ! Oui, mais c'est vraiment... Regarde, quand t'achètes un stick arcade où tu peux jouer au jeu de combat, c'est 150, 200 balles ! Moi, je trouve que quand t'es joues à haut niveau sur du Versus, t'as besoin d'avoir ça ! C'est vrai que la Manetori, celle-là, c'est ancien modèle, c'est 50, 60 balles ! Bah, ça devrait être le vrai prix d'une manette ! Oui ! À 60 balles, t'es au niveau d'une manette officielle qui a plus de fonctions ! Oui, mais la Croix, tu vois, c'est pas les microswitches, la Croix, elle est pas aussi sensible que sur la Razer ! Franchement, la Rayon, j'ai testé longuement sur Tekken et Street Fighter ! Bon produit ! Franchement, bon produit ! Central ! Un peu cher, mais plutôt bon produit ! On va passer à Microsoft, dis-moi, avec la Elite 2 ! Ça va les gars, on se régale toujours ! J'attends à passer avant que tu tripotes tes côtés ! Alors là, je vais tripoter ! Je vais vous dire tout de suite, ça va tripoter ! La Manette Elite 2, évidemment, elle est sortie il y a quelques semaines ! Elle est là, tout le monde l'attend, évidemment, pour beaucoup, c'est la Manette Référence, notamment pour l'âme ! Toi, évidemment, l'âme, elle te régale ! On va commencer avec les sticks ! Évidemment, les sticks et... Oui, j'ai oublié évidemment ! J'ai oublié qu'il y a des lancements de trailers, mais bon après... Vas-y, vas-y ! C'est pas forcément intéressant ! Les nouveautés déjà par rapport à l'autre manette, la une ! Toujours ce changement de sticks, voilà ! On peut évidemment changer de sticks à n'importe quel moment, et remplacer un stick comme on veut ! Ce qui est bien, c'est que par rapport à l'autre manette, t'as des styles de sticks différents ! Par exemple, t'as des sticks concaves, et t'as des sticks un peu plus larges ! Tu vois, ça c'est plutôt pas mal ! Je trouve que les sticks de la Manette Xbox One sont par défaut un peu petits, et moi j'aime pas ça ! Et comme, évidemment, on est dans le scale et que je vous régale, je remplace le stick, mais avec quoi ? Avec un grip de stick directement mis ! Donc ça veut dire qu'on peut directement tester... Design sur 20 ! Design sur 20 ! Avec quelque chose qui surélève le stick, et plus on surlève le stick, je rappelle, plus on a de l'amplitude, plus on a de l'amplitude, plus on a de la... Précision ! Merci ! Tout le monde a suivi ! Pas de pierre, pas de palais, pas de palais, pas de palais comme ça ! Du coup, tu mets ton pouce dessus ou tu le tiens comme ça limite ? Non, comme ça ! Non, mais tu m'as pris beaucoup pour ça ! Attends, mais à une minute, tu peux presque te tenir comme ça ! On est comme ça, non ! Alors, je rappelle ! Non mais tu peux pas ! Un joystick, tu le tiens comme ça ! Non mais parce que regarde, t'as dit ce truc qu'on vient de pièce monter ! En fait, à la base, t'es comme ça, voilà, tu joues, sauf que quand tu joues comme ça avec le stick de base, il est très bas ! Quand tu veux améliorer ton niveau, t'as déjà des sticks qui sont livrés, t'as déjà des sticks qui sont livrés plus haut, avec la mallette, voilà, qui sont livrés plus haut, sauf que ça reste des sticks qui sont pas très larges ! Tu vois, le bout du stick n'est pas très large ! Du coup, moi, ce que je fais, c'est une petite technique, je prends un stick de base, je rajoute un petit grip pour surélever... Ça, ça vient d'où ce grip ? Oh, tu trouves sur le net ! Et tu peux pas incorporer un grip, par exemple, sur celui-là ? Tu sais, les grips granuleux, là ? Sur quels, tu parles de quoi ? Sur le petit que tu viens juste poser celui-là ! On peut le réinstruire ! Je vais vous montrer différents, franchement, j'ai plusieurs sticks, j'ai plusieurs grips différents, et du coup, il y en a qui jouent, je rappelle, un qui joue comme ça, avec le milieu du pouce, pour avoir une bonne technique, il faut évidemment jouer avec le bout de la mallette, et là, vous avez vraiment une super amplitude ! Vous n'êtes pas petit, moi, en fait, je mets la phalange du pouce, enfin, je me mets à mi-pouce ! Ouais, moi, c'est ce que je fais, j'ai des ampoules, comme ça ! Tu fais ça, non ? Eh ben, pas bon ! Enfin, pas bon, quand tu es vraiment joué au niveau... Rive ! Non, 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 promis ! Après, moi, j'ai des gros pouces, donc c'est peut-être lié ! Tu as des gros pouces, peut-être ! J'ai l'impression qu'au début, quand tu joues, tu te mets comme ça, et au bout de 10 minutes de jeu, mon pouce, il est plus calé ! Ouais, grâce ! Sur PlayStation, oui, pas sur Xbox ! En fait, sur Xbox, ton pouce est vraiment tenu par le stick, alors que sur PlayStation, tu as tendance, forcément, à sortir un peu du stick, et à te repositionner ! Attends, donc sur une main, c'est-à-dire qu'il y a le même mapping qu'une main de PlayStation, là, tu te mets à mi-pouce ! Tu m'as mi-pouce ! Tu as mi-pouce, ça, tu pousse ! Non, non, non ! Oui, tu as fou le pouce ! Non, il n'est pas au milieu, il est sur le bout ! Oui, moi, je veux dire que je suis... Toi, t'es comme ça ! Paul aussi ! Et Paul, il est comme moi ! Non, non, pas sur PlayStation, sur le Magic Xbox ! Moi, j'arrive à mi-pouce, en fait ! Alors, juste pour vous dire ! Mais après, est-ce que tu manques pas de réactivité pour utiliser les touches, du coup ? Non, parce qu'en fait, justement, le but de semaine, je ne vais plus avoir utilisé les touches, je vais revenir, je vais revenir ! Bah, du coup, c'est intéressant ! Moi, je fais un conseil ! C'est un conseil perso ! Oui, oui, oui ! Pardon ! J'allais vous le dire, parce qu'il y a ses histoires de pouces, mais... Oui ! Je pense que Gotaga joue aussi comme ça ! Pour ceux qui connaissent Gotaga, Moi, je joue vraiment sur le bout du pouce, comme ça ! Je ne peux pas jouer comme ça ! Je trouve que tu montres de précision ! T'es comme ça, voilà ! T'es comme ça ! Et du coup, t'as vraiment une précision ! Et t'as une force dans le poignet qui est vraiment forte ! Quand tu joues le bout du pouce ! Mais ça, c'est perso ! On peut jouer comme on veut ! Ce qui est intéressant avec les sticks, et la grosse nouveauté de cette Elite 2, c'est que tu peux régler la sensibilité des sticks, la dureté physique du stick ! C'est vachement intéressant ! Grâce à cette petite mallette qui est évidemment vendue avec le pad, tu mets dedans, tu dévisses comme ça un petit coup, voilà, tu fais comme ça, tu mets un petit coup vers l'un, et du coup, c'est ultra souffle ! Enfin, c'est souffle de base ! Par contre, tu peux faire l'inverse ! Moi, je fais ça ! Hop ! Je visse un peu ! Ça veut quoi vous marrer ? Quoi vous marrer ? J'ai l'impression d'être le plus petit xixien de surface ! Tu ne veux pas faire des vidéos plutôt ? Ça fait plaisir ! Moi, je suis passionné d'une manette ! Franchement, je pourrais parler tout seul ! Je suis passionné d'une manette ! C'est de la faute de l'âme ! Donc, grâce à cette petite qui est livrée avec ça, vous faites ça, vous serrez comme ça dedans, vous remettez du coup, je vais changer de grip pour changer, vous remettez votre stick, et du coup, physiquement, je dis bien physiquement, le stick est beaucoup plus dur, ce qui permet des fois un meilleur contrôle dans les jeux. Tu peux faire ça avec les deux sticks, et ça, c'est grosse nouveauté, c'est pas mal ! J'aurais voulu un peu plus encore, tu pourras le serrer encore un peu plus, donc ça, ça fait plaisir ! Pour passer aux autres nouveautés qui sont intéressantes, les palettes ! Alors, les palettes, ça, c'est évidemment un des points forts de la manette ! Contrairement à la manette 1, moi, les palettes, j'avais dit, qu'est-ce que je t'avais dit ? J'aime pas ! Voilà, j'ai dit, et qu'est-ce qu'il s'est passé ? Ils ont corrigé ! Donc, Bibi, il est pas si bête ! Hein, Bibi, il est pas si fou ! Sur la manette 1, le fait d'avoir les palettes, c'était bien, mais elles étaient trop, franchement, elles étaient trop incurvées ! Moi, c'était pas possible ! Quand tu joues, quand tu joues, quand tu fais ça, tu es vraiment dans le feu d'action, et bah, t'as tendance à appuyer sans faire exprès ! Ce qu'ils ont fait, et ça, c'est très bien ! Bravo à vous ! Magnifique ! Ce qu'ils ont fait, du coup, ils ont collé un peu plus le bout des palettes sur la manette, et du coup, quand t'es comme ça, voilà, tu peux vraiment te permettre d'appuyer un peu plus, t'appuies moins par erreur sur les palettes, et ça, franchement, c'est plutôt pas mal ! Donc ça, bonne correction, par rapport à la manette 1. Les gâchettes, on en passe ! J'ai encore le temps ! Bon, on fait finir ! Les gâchettes, c'est important ! Dans la manette 1, il y avait un stopper de trigger. Qu'est-ce que c'est que le stopper de trigger, qu'on vous active ici derrière ? Ça vous permet de réduire la course des gâchettes. C'est très important, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller jusqu'au bout, tu vois, les gâchettes sont stoppées, et du coup, ça active la gâchette juste quand t'appuies un tout petit peu. Ce qui est intéressant dans la lead 2, c'est que t'as 3 niveaux de stopper de gâchette. T'as tout en haut, middle, ou tout en bas. C'est-à-dire que tu peux gérer vraiment, si tu fais un petit peu au milieu ou tout en bas. Tu peux gérer vraiment ton niveau d'appui sur la gâchette. Et ça, c'est plutôt pas mal. Évidemment, pour finir, un truc intéressant, c'est que dès que vous n'avez plus de batterie, moi je joue en finir tout le temps, mais dès que vous n'avez plus de batterie, ça c'est super, vous mettez votre manette dans l'étui, vous fermez et vous rechargez directement avec l'USB qui est ici. Le feu. C'est quoi la dif de prix par rapport à la première juste ? Elle est 30 euros plus cher. Ouais voilà, 20-30 euros plus cher. 180 ? Oui, c'est 180. La première coûtait 149, et celle-ci elle coûte 180. 180 c'est dur à mettre mais... Elle est tellement bien ! Elle est tellement bien que ça ne me dérange pas. Ouais mais c'est ça, c'est horrible ! Surtout qu'ils ont quand même... Moi je m'étais dit qu'est-ce qu'ils vont faire de plus ? Ça fait quand même beaucoup de nouveautés. Il y a un système de trois profils différents sur la Elite 2 et surtout ils ont mis un truc tout con mais qu'il n'y avait pas, c'est des grippes. Des grippes qu'il y a sur les poignets. Il n'y en avait pas des grippes sur les poignets. Sauf qu'il y a un problème de finition aussi. Et du coup ça glissait. C'était trop lisse. Encore une fois c'était un petit peu compliqué. Rapidement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. J'en parle quand même parce qu'il me l'a envoyé et franchement elle est pas mal. Moi, depuis un moment, j'aime beaucoup les raseurs. Ça fait vraiment pub ! Comment j'ai dit ? Comment j'ai dit ? On n'osait pas te réunir mais... C'est comme ça genre... Tu m'as dit dans ton bain. Moi, depuis un moment, j'aime beaucoup Razer. Mais c'est vrai parce que Razer... Mais c'est vrai ! Et vous aussi ! Vous allez l'aimer ! 350€ TTC Celsius ! Razer c'est intéressant parce que déjà, depuis un moment j'avais testé cette banette qu'il y a plusieurs années et la Razer Raju et une autre PS4 qui est très très bien qui a aussi quelques années. Celle-là c'est la dernière. C'est la Razer Raju Tournament Edition qui a une super gueule. Franchement une super gueule. Et niveau prise en main, c'est une bonne alternative à la Elite 2. Elle est franchement cool. C'est asymétrique. On rappelle qu'avant, Razer faisait aussi des manettes asymétriques. Et ce qui est bien sur les Razers, c'est leur positionnement des palettes. Déjà, il n'y a que deux. C'est des palettes qui sont plates. Je ne sais pas si on peut voir un peu. Derrière, voilà. Ici et ici. Et c'est ultra ultra confortable. Franchement là, t'es là. T'as pas peur d'appuyer par mégarde. Et pourquoi il n'y a que deux palettes ? Parce qu'ils n'ont pas mis quatre palettes. Ils ont mis deux boutons qu'ils ont rajoutés ici que je trouve hyper confortable. Ah ouais ? En fait, entre les deux, regarde. Franchement, j'étais assez... On va avoir des grands doigts pour ça. J'étais pas convaincu. Ça marche pas mal. C'est super. Par exemple, il y en a, ils ont du mal avec quatre palettes. Par exemple, Jarvis, détail technique, j'ai analysé comment ils jouaient. Lui, il ne met pas quatre palettes sur la Elite. Il en met que deux. Deux sur le côté gauche. Là, vous avez les deux palettes. Donc, confort, vous n'avez pas de quatre palettes à vous embrouiller. Et vous avez quand même deux boutons supplémentaires en haut. Ici. Et franchement, ça, c'est vraiment un super truc qu'il y a sur les manettes Razer. C'est vraiment bien. Pour quelqu'un qui a des petites mains comme moi, tu peux quand même miscre les gâchettes. Ouais. Le Razer, c'est assez imposant. Mais franchement, au niveau de qualité des sticks, c'est super. C'est ça là, tu ne peux pas retirer. Tu ne peux pas retirer les sticks comme sur la manette Elite 2. Ce qui est, je trouve, une bonne chose. Moi, je ne suis pas forcément fan des manettes où tu peux désosser, tu peux dévisser, tu peux remettre. Moi, quand j'aime un truc, c'est bien basé, bien solidifié, bien vissé. Et ça, c'est cool. Tu as le logiciel pour remapper comme tu veux. Franchement, un logiciel ultra bien fourni, ultra bien pensé. Les boutons, c'est du bon petit clic. Il n'y a que la croix qui n'est pas pensée pour un jeu de combat, mais c'est pensée pour vraiment ne jamais rater ta direction. Vraiment, la croix, quand tu appuies sur gauche, c'est gauche. Ce n'est pas une croix à 8 directions. Encore une fois, c'est une croix à 4 directions. Donc franchement, la Razer Tour de Manette Edition, c'est une très bonne manette, comme celle qu'il y avait avant, qui était la Wolverine, qui est une copie un petit peu de la manette Xbox et qui est très très bien. Alors que ça, c'est une manette qui a plusieurs années, donc vous pouvez la trouver moins chère. Rapidement, je sais qu'on n'a pas trop de temps, mais rapidement, je finis avec la manette Google, la Stadia. Non, 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 ce n'est pas ça, mais en fait, il nous reste 10 minutes, donc soit on finit 10 minutes là-dessus. Soit on finit 10 minutes là-dessus. Non, c'est vrai. On va arrêter alors. Non, non, c'est intéressant. C'est la manette Stadia, on peut arrêter, je te jure. Ah ouais ? On va arrêter. Je dis juste un mot. Elle ne marche pas ? Ça faisait manette très Freebox, et au niveau de la qualité, je trouvais quand même pas mal les prises en main. Ça me rappelle un peu la manette de la Switch, la Pro Controller. Les gâchettes sont bien pensées. Elle est légère. Je ne l'ai pas testée, elle est légère, mais franchement, qualité, voilà, c'est un peu mieux que ce que je pensais. Ça ne fait pas manette Free. Donc voilà, vous avez tout le choix, l'embarras avec tout par raison. Moi je prends la Elite. C'est bon. Voilà, ça va, on n'est pas lâchés. Elle est bien. Elle est grave bien. Non mais attends, on peut régler la sensibilité des joysticks, moi ça me rend ouf. Ça c'est la grosse nouveauté. C'est génial. Franchement c'est bien. Toi quand tu joues fort, parce que c'est comme sur un stick, il y en a qui jouent fort. Elle est forte celle-là. Microsoft elle le prend. Ça va. Non c'est pas mal. Parce qu'il y en a pas, parce qu'il y en a qui jouent fort. Je joue manette. Non mais il y en a qui jouent fort, parce qu'ils ont un jeu fort. Moi je sais que j'y vais comme un bourrin, et c'est bien d'avoir réglé la sensibilité. Donc voilà, faites votre choix, ça va la matinale télé-shopping. Quand même des vrais bons arguments, tu sens que le mec il dose, que tu doses... Mais non mais grave ! Je fais beaucoup d'OPSP, mais s'il y a bien un mec qu'il faut faire confiance pour les manettes, qu'il faut faire confiance, je ne le mentirai jamais. Sur le reste je mens. Sur le reste je mens, mais là dessus sa manette shop. Et le chat te remercie aussi. Bah c'est cool, depuis le temps qu'on devait se faire un point hardware comme ça. C'est avec passion, vous savez. Il nous reste peu de temps pour parler de ce dont je voulais parler, mais on va le faire quand même. On enchaîne avec ce super titre que tu nous avais trouvé en plus, Genius. Esports Awards, Esports Awkward. C'est parti ! C'est le plus beau titre que tu nous avais trouvé. C'est ça. Et on voulait parler des Esports Awards pour rebondir avec toi aussi Paul, puisqu'on en parlait dans le début de Scale, de Richard Lewis qui fait son coup de gueule contre les médias généralistes entre guillemets ou techno, qui veulent faire des articles un peu spécialisés sur l'e-sport. Il a tiré sur tout le monde. Il a tiré sur Polygon. Il a tiré sur Kotaku. Et je... Je suis désolée. On va peut-être skip la première partie de Sports Awards pour parler de la partie de Paul. A mon avis c'est plus simple. Et voilà, on voulait réagir avec toi parce que toi tu as fait une liste justement il y a pas très longtemps. Et ça a un peu backfire. Paul est de la règle. C'est une liste qui va se faire allumer. Alors en régie, je vais vous dire où on est. Voilà, on est exactement là. Tu as tout compris Sarah et tu peux nous montrer cet article de l'équipe avec la liste qu'a fait Paul où tu t'es fait complètement tirer dessus. Parce qu'évidemment, dès qu'on fait des listes... Timo avait retiré son tweet et tout. Timo il a très mal interprété la liste en disant que c'était un top. Ecoute, t'étais en ligne de mire, c'était ton top que ça concernait. Donc qu'est-ce qu'il s'est passé ? Pourquoi les gens ont gueulé ? Et est-ce qu'ils ont tort selon toi ? Les gens ont gueulé en fait... Enfin les gens ont gueulé... On peut passer la liste en régie d'ailleurs. Certaines personnes ont gueulé. En fait, les premiers à avoir gueulé, c'était Webedia parce qu'ils n'étaient pas dedans. Ouais. Franchement, après y avoir vraiment réfléchi... C'était quoi la liste ? Parce qu'on n'avait pas dit ce que c'était que la liste. C'est une liste de personnes... En fait, c'est plus ou moins une liste des gens qui font l'e-sport aujourd'hui. Mais vraiment, je suis parti très loin, très large. C'était dans l'équipe en fait. C'était dans le journal L'Equipe. C'était un supplément qui était distribué avec le journal. Donc le but, c'était vraiment de s'adresser et de mettre des noms importants. C'est pas ça. Le deuxième site. Celui sur lequel tu étais. Avec toutes les affiches là de... Voilà. Et donc le but, c'était vraiment de faire une liste non exhaustive vraiment. En plus, j'ai essayé de le préciser un peu. De quelques noms des gens qui ont fait ou qui font encore l'e-sport aujourd'hui. D'accord. Et une liste était... Il y avait quoi, 14 noms ? Voilà. C'est ça. Le premier nom étant une page entière. En fait, c'était un portrait de Niccolo qui est le boss de Riot Games. Et ensuite, j'ai fait des choix. Donc forcément, j'ai parlé de Vitality. J'ai parlé de Seb. Il y avait Soaz dedans. J'avais mis Stéphano. J'ai mis Paris Eternals. Parce qu'en fait, Paris Eternals, il y a plein de gens qui me disent pourquoi tu as mis Paris Eternals ? Mais Paris Eternals, le boss de Paris Eternals... Je te pose la question aussi. Pourquoi tu as mis Paris Eternals ? C'est Drew McCourt qui est le fils de Frank McCourt que les gens connaissent à l'équipe. Donc en fait, il faut pas le prendre. Donc tu joues sur la proximité de ton média quand même. Je joue vraiment sur la proximité du média. Et c'était pas vraiment... En fait, ça a été traduit en partie sur Twitter par c'est le top 13 ou 15 des Français qui font l'e-sport. Alors que pas du tout... Genre officiel, c'est la liste. Ouais, voilà. C'est ma liste. C'est genre les gens que j'ai envie de mettre en avant. Alors que ça a été interprété comme ça. Alors que c'était vraiment juste une liste en plus réfléchie un peu pour l'équipe. Et où il y avait des noms. Enfin, on m'a dit pourquoi il n'y a pas Yellow Star. En fait, comme je mets Soaz, est-ce que ça vaut le coup de mettre aussi Yellow Star alors qu'ils sont proches l'un de l'autre ? Je sais pas. Bah, il y a l'heure du coup. Ça c'est bon. On m'a demandé pourquoi il y avait David Nechel parce qu'il est pas connu alors que c'est le co-PDG de l'ESL qui est quand même un gros organisateur d'événements. Pourquoi il y avait Gotaga ? Parce que du coup, je l'ai rapproché à son passé de joueur pro. Aujourd'hui, il met en avant des joueurs. Enfin, c'est vraiment un truc très large. Il n'y a personne de chez Webedia alors que Webedia d'après Zeratan a trusté tout le marché de l'esport. Alors, le truc en fait, la réflexion... Mettez les tweets de Webedia, s'il vous plaît. Je vais réagir là-dessus. Et j'en ai beaucoup parlé avec Bertrand. On a mis les choses à plat. Oui, parce que c'est signé Webedia sur Twitter, mais moi je sais... Mais en fait, il a raison. Je pense que Webedia avait largement sa place dans cette liste et j'aurais dû les mettre. Mais en fait, moi, dans ma réflexion, quand j'ai fait cette liste... Honnêtement, la liste, c'est une demi-page sur un cahier de 8 pages. Donc, c'est vraiment le truc que j'ai fait en mode genre... C'est ce qui fait cliquer, ce que les gens gardent. C'est ce qui fait parler. Et en fait, elle a été mise en avant par des gens en disant que... Aïe, aïe, regarde le sel. C'est pas tous les gens que... Mais Webedia, ils font leur propre top, où ils mettent leur propre talent en avant et c'est d'ailleurs absolument pas légitime la plupart du temps. Donc, pour une fois qu'ils sont pas quelque part, on va pas non plus aller gueuler. Genre, ça va. C'est bizarre si Webedia se sentait insécure, c'est tout. En fait, il y a un peu de ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils méritaient d'y être. Et c'est clair. Mais c'est juste qu'en fait, moi, quand j'y réfléchis, et c'est juste pour finir sur cette question, c'est que Webedia, ils font plein de choses. Mais du coup, est-ce qu'il faut citer Webedia en tant qu'entité ou un truc que fait Webedia par rapport à un autre ? Et en fait, après, quand tu te fais la réflexion, est-ce que Webedia, c'est vraiment... Tu veux dire que c'est un peu tentaculaire, Webedia ? Non, pas du tout. Pour le lancement de S1 ? Voilà, c'est ça. Je pense que ça aurait pas mérité de lancer juste pour le lancement de S1, d'avoir une chaîne sur France eSport. Ouais, ça aurait pu. Et puis en fait, après, je me suis dit que j'ai mis France eSport dans la liste et France eSport Webedia fait partie de France. D'accord, ok. Au fond, est-ce que j'ai pas mis tout le monde en mettant ? Et quelqu'un a réagi dans le chat, et c'est là-dessus que je voulais faire réagir, et surtout Lox, parce que tu avais fait un sujet là-dessus il y a quelque temps, justement, sur le top des Sports Insights. Une autre liste qui s'est adaptée. Et quelqu'un a dit dans le chat, est-ce que les tops c'est pas inutile et c'est un moyen de créer de la merde ? C'est pour ça que c'est pas un top, en fait. Mais c'est une liste. Peut-être que si t'avais ajouté... Tu choisis des gens. Je choisis des gens, ouais. Tu choisis des gens qui, en toi, sont au top, selon tes critères, tu vois. Honnêtement, j'ai eu plus de retours positifs de gens qui m'ont dit bah non, ta liste, justement, parce qu'ils ont peut-être compris que c'était une liste, elle est bien. C'est juste, bah forcément, il manque des gens, mais je peux pas te le mettre, en fait. Il manque peut-être une notion de temporalité, en fait. Aussi. Ah oui, c'est vrai. Pour que les gens comprennent que c'est un panorama qui ratisse large depuis peut-être 10 ou 15 ans, plutôt qu'une sorte de vision actuelle et schématique de ce qu'est l'e-sport aujourd'hui en chantant. Parce que si je devais le refaire maintenant, après les critiques qu'il y a eu, vraiment, je cadrerais un peu plus et j'expliquerais vraiment que c'est une liste non exhaustive d'exemples d'acteurs français du milieu, quoi. Il y aura jamais une bonne liste, quoi, clair. Enfin, tu seras flané par les gens qui sont pas dedans. Ah ben, c'est ça. Mais il y aurait quand même eu des gens qui réagissent, c'est sûr. Mais au moins, il y aurait pas eu cette ambiguïté. J'ai bien aimé ta réaction sur Twitter où tu t'es dit, bon, moi j'ai peut-être commencé à faire un trade pour expliquer comment j'ai fait ma liste et pourquoi de mes choix, parce que là, c'est... Ouais, j'ai fait ce tweet en disant, c'est une demi-page dans un cahier de 8 pages dans l'équipe, quand même, qui était... Franchement, c'est une de mes fiertés perso d'avoir réussi à foutre autant d'e-sport dans l'équipe. Et les gens ont pété les plombs sur une demi-page. Et franchement, pour leur expliquer, je devais faire une méthodo de 90 pages. Par exemple, même en mettant une méthodo, ça change rien. Nous, on a eu le même cas sur les 100 meilleurs jeux de tous les temps. On a fait une vidéo de 1 minute avec la méthodo précise sur la façon dont on a élu les 100 meilleurs jeux, qui est très claire. Et on dit qu'effectivement, tous les jeux préférés des gens ne peuvent pas se situer dans cette liste. On s'est fait défoncer. Il n'y a pas tel jeu, il n'y a pas tel jeu. Il n'y avait pas Webedia. Il n'y avait pas Webedia. Les gens ne lisent pas les méthodologies. Il y a des personnes qui ont plus de légitimité que d'autres aujourd'hui à faire des tops e-sports. Enfin, on n'appelle pas ça top. Si je n'ai pas un mot dessus, une liste. Chacun se fera de toute façon éclater. Après, je trouve aussi qu'il y avait le débat un peu sous-jacent du qui c'est ce média généraliste qui peut se permettre de lire, alors qu'en fait, ce n'est pas un vrai média du Serai, ce n'est pas un pur player, c'est pas Richard Lewis. C'est l'équipe quand même. De toute façon, il y a deux façons de faire un top. Soit tu fais un top subjectif, ce qui est le cas de Paul, et où tu vas te faire défoncer, parce que de toute façon, c'est une question d'opinion. Personne n'a la même opinion, ce qui est normal. Ou tu fais un top objectif. Rapport au palmarès et tout. Tu prends une donnée qui est claire et nette. Mais dans ce cas-là, tu n'apportes rien, puisque dans les faits, n'importe qui peut le faire ce top-là. C'est ces données qui sont publiques. Donc en fait, la subjectivité, c'est la valeur d'un top. Exactement. Pour être très honnête, j'avais pas du tout envie de le faire. C'est juste qu'on m'a dit, bah écoute, ce serait bien que tu donnes quand même quelques noms des gens, des français en fait, qui font de l'espoir. Du coup, bah, je l'ai fait un peu à regret. Il y en a bien sur lequel personne ne parlait, c'est bien Seb. En tout cas, Seb, tout le monde était d'accord. En fait, je pense que tous les noms qui sont dedans méritent d'y être. C'est juste qu'à un moment, est-ce que tu fais un choix ? Est-ce que quelqu'un mérite plus d'y être que l'autre ? Je crois qu'il y a le videur qui est en train de mettre dedans. Ouais, je crois qu'il y a le videur qui sonne à la porte. C'est déjà la fin de la soirée. C'est déjà la fin de la soirée, reprenez vos manteaux. Désolé, du coup, on a perdu 10 minutes à cause de ce projet technique. 10 minutes, donc on aurait eu besoin pour finir ça. Mais ça ouvre un sujet intéressant, justement, sur tout ce qui est médias généralistes, c'est leur approche de l'espoir. Une invitation peut-être aussi. Et une invitation, oui, Paul. Mais Trochette, t'es là ? Je suis en vacances encore là. En vacances, mais c'est parfait. Tu reviendras, on reparlera de ça plus longuement, et on parlera du Mercato aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais on aura beaucoup de choses à dire là-dessus. Et ça va être conscient. Antsama ? Antsama notamment. Merci à tous d'avoir été là. Là, merci de m'avoir laissé le sting pour l'instant. Loc, toujours un plaisir de faire des émissions avec toi. Et la prochaine fois, on fera une chronique vraiment toutes les deux, et pas genre la moitié. Genius, t'en as pour deux mois. Tu sais qu'on n'en tombera plus par les trois à la nuit. Ça y est, je suis tranquille. Je ne pense plus pendant deux mois. Merci à nos deux invités. Merci. C'est créditif. Je suis vraiment désolée. Je suis vraiment désolée. Et merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, avec on espère un petit peu plus de temps. Et en tout cas, bonne semaine à tous. A bientôt. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501